Spinoza, chapitre 16 Des fondements de l'État, du droit naturel et civil de tout individu et du droit des souverains pouvoirs Nous avons pris soin jusqu'ici de séparer la philosophie de la théologie et de montrer la liberté de philosopher que l'une accorde à l'autre. Il est temps maintenant de rechercher jusqu'où s'étend, dans un bon gouvernement, cette liberté de penser et de dire ce que chacun pense. Pour examiner la chose avec ordre, il nous faut disserter des fondements du gouvernement et, tout d'abord, du droit naturel de chacun, sans nous occuper encore ni de la forme du gouvernement, ni de la religion. Gruntin Par droit et institut de la nature, je n'entends rien d'autre que les règles de la nature de chaque individu, suivant lesquels nous concevons toutes choses déterminées naturellement à exister et à agir d'une manière donnée. Par exemple, les poissons sont déterminés par la nature à nager et les plus gros à manger les plus petits. En conséquence, les poissons sont en possession de l'eau par le droit souverain de la nature et les plus gros mangent les plus petits. Il est certain, en effet, que la nature, considérée d'une manière absolue, a un droit souverain sur toutes les choses qui sont en son pouvoir. En d'autres termes, que le droit de la nature s'étend jusqu'où s'étend sa puissance. Car la puissance de la nature est la puissance même de Dieu, qui a un droit souverain sur toute chose. Mais, comme la puissance universelle de la nature tout entière n'est rien que la puissance de tous les individus réunis, il suit de là que chaque individu a un droit souverain sur tout ce qu'il peut atteindre. En d'autres termes, que le droit de chacun s'étend jusqu'où s'étend sa puissance déterminée. Et, comme c'est une loi suprême de la nature, que chaque chose s'efforce autant qu'il est en elle, de persévérer dans son état, sans tenir compte de rien d'autre que de soi-même, il en résulte que chaque individu a un droit souverain à cet égard. C'est-à-dire, comme je l'ai marqué, que tout individu a un droit souverain à exister et à agir selon qu'il est naturellement déterminé. Et, nous ne reconnaissons ici aucune différence entre les hommes et les autres individus de la nature, ni entre les hommes d'où et de raison, et ceux qui ignorent la vraie raison des choses, ni entre les fous, les insensés et les gens sains d'esprit. Car, tout ce qu'une chose fait d'après les lois de sa nature, elle le fait à bon droit, puisqu'elle agit selon qu'elle est déterminée par la nature, et elle ne peut faire différemment. C'est pourquoi, tant que les hommes sont considérés vivants sous le seul commandement de la nature, celui qui ne connaît point encore la raison, en d'autres termes, qui n'a pas encore l'habitude de la vertu, vit avec autant de droits d'après les seules lois de l'appétit, que celui qui dirige sa vie d'après les lois de la raison. Autrement dit, de même que le sage a un droit souverain sur tout ce que la raison lui prescrit de faire, en d'autres termes, a le droit souverain de vivre d'après les lois de la raison. De même, l'ignorant et l'impuissant de caractère a un droit souverain sur tout ce que l'appétit lui conseille, en d'autres termes, a le droit souverain de vivre d'après les lois de l'appétit. Et c'est là ce que Paul enseigne, lui qui ne reconnaît aucun péché avant la loi, c'est-à-dire tant que les hommes sont considérés vivants d'après le commandement de nature. Le droit naturel de tout homme n'est donc point déterminé par la saine raison, mais par le désir et par la puissance. Car tous ne sont pas déterminés naturellement à agir selon les règles et les lois de la raison. Tous, au contraire, naissent ignorants de toute chose. Et avant qu'ils puissent connaître la vraie manière de vivre et acquérir l'habitude de la vertu, si bien élevé que les hommes aient été une grande partie de l'âge se passe. Et néanmoins, il leur faut vivre dans cet intervalle et se conserver autant qu'il est en eux, c'est-à-dire par la seule impulsion de l'appétit, puisque la nature ne leur a donné rien d'autre et leur a refusé la puissance de vivre actuellement selon la saine raison. Et c'est pourquoi les hommes ne sont pas plus tenus de vivre d'après les lois d'une âme saine qu'un chat d'après celle de la nature du lion. Ainsi donc, tout ce qu'un homme, en tant qu'on le considère vivant sous le seul commandement de la nature, juge de lui être utile, que ce soit par la direction d'une saine raison ou sous l'emportement de la passion, il lui est permis de le désirer par le droit souverain de la nature et de s'en emparer par tous les moyens, soit par force, soit par ruse, soit par prière, par toute manière enfin, dont il le pourra plus aisément et conséquemment, il lui est permis de considérer comme ennemi celui qui veut l'empêcher de satisfaire son désir. D'où il suit que le droit et l'institut de la nature sous lesquels tous les hommes naissent et sous lesquels ils vivent, pour la plus grande part, ne défendent rien que ce que personne ne désire et ce que personne ne peut obtenir. Qu'elle n'a en aversion ni les disputes, ni les haines, ni la colère, ni les ruses, ni rien absolument de ce que l'appétit conseille. Et il n'y a là rien d'étonnant. Car la nature n'est pas renfermée dans les lois de la raison humaine, lesquelles n'ont en vue que la conservation des hommes et ce qui leur est véritablement utile. Mais elle embrasse une infinité d'autres lois qui regardent l'ordre éternel de la nature tout entière, dont l'homme n'est qu'une particule et par la seule nécessité de qui tous les individus sont déterminés à exister et à agir d'une manière donnée. Tout ce qui, dans la nature, nous semble ridicule, absurde ou mauvais, ne nous paraît donc ainsi que parce que nous ne connaissons les choses qu'en partie, que nous ignorons presque complètement l'ordre et la connexion de toute la nature et que nous voulons que toute chose soit dirigée d'après l'usage de notre raison, tandis que pourtant, ce que la raison nous dit être un mal ne les point au regard de l'ordre et des lois de la nature tout entière, mais seulement au regard des lois de notre seule nature. Cependant, qu'il soit beaucoup plus avantageux aux hommes de vivre d'après les lois et les dictamens précis de notre raison, qui n'ont d'autre but, comme nous l'avons dit, que ce qui est véritablement utile à l'espèce humaine. C'est ce dont nul ne peut douter. En outre, il n'est personne qui ne désire vivre, autant qu'il se peut faire, à l'abri de la crainte. Résultat impossible à obtenir, tant qu'il est loisible à chacun de faire tout ce qui lui plaît et qu'il n'est pas accordé plus de droit à la raison qu'à la haine et à la colère. Et il n'est personne encore qui ne vive dans l'anxiété, parmi les inimités, les haines, la colère et la ruse, et qui ne fasse tous ses efforts pour les éviter. Si nous considérons de plus, comme nous l'avons montré au chapitre 5, que les hommes vivent nécessairement d'une façon très misérable, privés de secours mutuel, et sans cultiver la raison, nous verrons très clairement que, pour vivre en sécurité et de la meilleure manière, les hommes ont dû, de nécessité, s'entendre ensemble, arrêter que le droit que chacun avait sur toute chose, par la nature, ils le possèderaient collectivement, et que ce droit ne serait plus déterminé par la force et par le désir de chacun, mais par la volonté et par la puissance de tous réunis. Mais c'est vainement que les hommes eussent tenté cette entreprise s'ils n'avaient voulu suivre que ce que l'appétit conseille. Car, sous les lois de l'appétit, chacun est tiraillé en sens divers. Il durent donc convenir et arrêter très fermement de diriger toute chose par le seul dictamen de la raison à qui personne n'ose résister ouvertement dans la crainte de paraître privé de bon sens. Et il durent arrêter de même de réfréner les appétits en tant qu'ils conseillent des actes dommageables aux autres, de ne faire à personne ce que l'on ne voudrait pas qu'il vous fût fait, et enfin, de défendre le droit d'autrui, comme le sien propre. Comment un tel pacte doit-il être conclu pour être effectif et stable ? C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est une loi universelle de la nature que nul ne délaisse ce qu'il juge lui être bon que dans l'espérance d'un plus grand bien ou dans la crainte d'un dommage pire, et ne supporte un certain mal que pour en éviter un plus grand ou dans l'espoir d'un bien plus considérable. En d'autres termes, de deux biens, chacun choisira celui qu'il jugera lui être le plus grand, et de deux mots, celui qu'il croira lui être moindre. Je dis expressément un mal ou un bien qui semble moindre ou plus grand à celui qui le choisit, car la chose ne se passe pas nécessairement comme il le juge lui-même. Cette loi est gravée si profondément dans l'humaine nature qu'on la peut ranger au nombre des vérités éternelles que personne ne peut ignorer. Or, de cette loi, il résulte nécessairement que nul ne promettra, sans ruse, de se désister du droit qu'il possède sur toute chose, et, d'une manière absolue, que personne ne tiendra ses promesses que par la crainte d'un plus grand mal, ou dans l'espoir d'un bien plus grand. Pour que ceci soit mieux compris, supposons qu'un brigand me force de lui promettre de lui donner mes biens, dès qu'il le voudra. Puisque mon droit naturel, comme je l'ai fait voir tout à l'heure, est déterminé par ma seule puissance, il est certain que, si je puis me délivrer par ruse de ce brigand, en lui promettant tout ce qu'il exige, il m'est permis de le faire par le droit de la nature, et de consentir, par ruse, à tout ce qu'il veut. Supposons encore que j'ai promis à quelqu'un, sans fraude, de ne prendre aucune boisson, et de ne goûter à aucun aliment pendant l'espace de vingt jours. Que j'ai vu ensuite que j'ai promis une sottise, et que je ne puisse observer ma promesse sans un très grand dommage. Puisque, par le droit naturel, je suis tenu de choisir de deux mots le moindre, je puis donc, à bon droit, rompre la foi d'un tel pacte, et faire que ce que j'ai dit soit comme n'ayant point été dit. Et cela est permis, dis-je, par le droit naturel. Soit que je vois, par une raison nette et véritable, que j'ai promis une chose mauvaise, soit que je semble m'en apercevoir par conjecture. En effet, que je vois le fait justement ou d'une manière erronée, je craindrai toujours un très grand mal, et je m'efforcerai conséquemment, en vertu de la loi de nature, de l'éviter par tous les moyens. D'où nous concluons qu'un pacte ne peut avoir de force qu'en raison de son utilité. L'utilité disparaissant, le pacte disparaît en même temps, et demeure sans effet. C'est donc une sottise d'exiger d'autrui une fidélité éternelle envers soi, si l'on ne s'efforce de faire tout ensemble, qu'il résulte de la rupture du pacte commencé, plus de dommage pour le violateur que d'utilité. Et c'est cela, surtout, que l'on doit avoir en vue dans l'établissement d'un gouvernement. Ah ! Si tous les hommes pouvaient être facilement dirigés par la seule conduite de la raison, s'ils connaissaient tous l'utilité suprême et la nécessité d'un gouvernement, il n'en est aucun qui ne détesta cordialement les ruses. Tous, au contraire, mûs par le désir de conserver ce souverain bien qui s'appelle la chose publique, tiendraient leurs engagements avec la plus entière fidélité et conserveraient sur toute chose, la bonne foi, ce rempart suprême d'un état. Mais il s'en faut de beaucoup que tous les hommes puissent toujours être conduits aisément par la seule direction de la raison, car chacun est entraîné par sa passion et tellement dominé le plus souvent dans son âme par l'avarice, par le désir de la gloire, par l'envie, par la colère, etc., qu'il ne reste plus de place pour la raison. C'est pourquoi, encore que les hommes fassent des promesses avec toutes les marques d'une âme ingénue et s'engagent à tenir leurs paroles personne cependant ne peut être sûr de la foi d'autrui s'il ne s'ajoute à cette promesse autre chose. Puisque chacun par le droit de la nature peut agir avec ruse et n'est tenu d'observer ses engagements que par l'espoir d'un plus grand bien ou par la crainte d'un mal plus grand. Or, comme le droit naturel ainsi que nous l'avons déjà montré et déterminé par la seule puissance de chaque individu, il s'en suit que autant chacun transfère à un autre soit par force soit de son plein gré de la puissance qu'il possède, autant il cède nécessairement à autrui de son propre droit et que celui-là a un droit souverain sur tous qui possède le souverain pouvoir de contraindre tous les autres par la force et de les retenir par la crainte des derniers supplices généralement redoutés de tout le monde. Ce droit, celui qui le possède en jouira aussi longtemps qu'il conservera la puissance d'accomplir toutes ses volontés. Autrement, il n'exercera qu'un pouvoir précaire et nul, plus fort que lui, ne sera tenu de lui obéir que s'il le veut bien. C'est donc de cette façon que se peut former une société sans aucune opposition avec le droit naturel et que le pacte entier peut toujours être observé avec la plus grande fidélité. C'est à savoir que chacun transfère à la société toute la puissance qu'il possède. Celle-ci, dès lors, gardera seul le droit souverain de la nature sur toute chose, c'est à dire le souverain pouvoir et chacun sera tenu de lui obéir soit d'une âme libre soit par la crainte du dernier supplice. Le droit d'une telle société s'appelle démocratie laquelle est définie en conséquence une assemblée générale d'hommes possédant collectivement un droit souverain sur tout ce qui est en sa puissance. D'où il suit que le souverain pouvoir n'est lié par aucune loi mais que tous lui doivent obéir en toute chose. Tous ont dû convenir de cela en effet soit tacitement soit expressément lorsqu'ils ont transféré au souverain pouvoir toute la puissance qu'ils avaient de se défendre c'est à dire tous leurs droits. Car s'ils en avaient voulu conserver quelque chose ils auraient dû prendre en même temps les précautions nécessaires pour le pouvoir défendre sûrement. Ne l'ayant pas fait et ne le pouvant pas faire sans diviser et par conséquent sans détruire l'État ils se sont soumis absolument par cela même à la décision du souverain pouvoir. Ainsi donc et contraints par la nécessité et conseillés par la raison ainsi que nous l'avons déjà montré les hommes se sont soumis absolument à la décision du souverain pouvoir. Il suit de là qu'à moins que de vouloir être les ennemis de l'État et d'agir contre la raison qui nous conseille de défendre l'État de toutes nos forces nous sommes tenus d'exécuter absolument tous les ordres du souverain pouvoir même les plus absurdes. Car c'est là ce que la raison nous commande de faire pour que nous choisissions entre deux mots le moindre. Ajoutez que ce danger de se soumettre absolument à la décision et au commandement d'autrui chacun le peut aisément courir. Car ce droit de commander tout ce qu'ils veulent n'appartient au souverain pouvoir comme nous l'avons fait voir que tant qu'ils ont réellement la suprême puissance que s'ils l'ont perdu ils perdent en même temps le droit de commander toute chose et ce droit tombe entre les mains de ceux qui l'ont acquis et qui peuvent le retenir. Ce n'est donc que fort rarement qu'il peut arriver que les souverains pouvoirs donnent les ordres les plus absurdes car c'est à eux surtout qu'il importe dans leur propre intérêt et pour garder l'Empire de veiller au bien général et de diriger toute chose d'après le dictamen de la raison. Personne n'a fait durer longtemps les gouvernements violents comme dit Sénèque. Joignez à cela que sous un gouvernement démocratique les ordres absurdes sont moins à craindre car il est presque impossible que la majorité d'une assemblée si elle est nombreuse tombe d'accord sur une absurdité. Ensuite le fondement et la fin de ce gouvernement s'y opposent puisqu'ils n'ont pas d'autre objet comme nous l'avons déjà montré que de préserver des dérèglements de l'appétit et de contenir les hommes autant qu'il se peut faire dans les limites de la raison afin qu'ils vivent dans la paix et dans la concorde. Que si ce fondement est enlevé tout l'édifice coulera facilement. Veillir à tout cela voilà donc l'office du souverain pouvoir seul exécuter ses ordres et de reconnaître d'autres droits que celui que le souverain pouvoir déclare être le droit tel est comme nous l'avons dit le devoir des sujets. Mais vous rendez par là les sujets esclaves dira-t-on peut-être parce que l'on pense que celui-là est esclave qui agit d'après un ordre et que l'homme libre c'est celui qui vit à sa fantaisie. Cette objection n'est pas vraie d'une manière absolue car en réalité l'homme véritablement esclave c'est celui qui est entraîné par sa passion de telle sorte qu'il ne peut ni voir ni faire rien de ce qui lui est utile. Et l'homme libre c'est celui la seule qui vit d'un cœur pur sous la seule conduite de la raison. L'action qui résulte d'un ordre à vrai dire en d'autres termes l'obéissance enlève bien en quelque manière la liberté mais elle ne fait pas immédiatement un esclave c'est la raison de l'action qui le produit. Si la fin de l'action n'a pas pour but l'utilité de l'agent lui-même mais l'avantage de celui qui commande alors l'agent est esclave et inutile à lui-même. Mais sous la forme républicaine mais dans un gouvernement où le salut du peuple tout entier est non de celui qui commande et la suprême loi celui qui obéit en toutes choses au souverain pouvoir n'est pas un esclave inutile à lui-même et il peut recevoir le nom de sujet. Aussi l'état le plus libre c'est celui dont les lois sont fondées sur une saine raison car là chacun peut être libre quand il le veut c'est-à-dire vivre d'un cœur pur d'après la conduite de la raison. Et de même pour les enfants bien qu'ils soient contraints d'obéir à tous les ordres de leurs parents ils ne sont pourtant pas esclaves car les ordres des parents ont principalement en vue l'avantage des enfants. Nous reconnaissons donc une grande différence entre l'esclave le fils et le sujet et c'est pourquoi nous les définissons de la manière suivante est esclave celui qui est tenu d'obéir aux ordres d'un maître lesquels n'ont pour but que l'utilité de celui qui commande le fils c'est celui qui fait ce qui lui est utile d'après l'ordre de ses parents enfin le sujet c'est celui qui fait par l'ordre du souverain pouvoir ce qui est utile à l'ensemble des citoyens et par conséquent aussi à lui-même. Je pense avoir montré par là avec une suffisante clarté quels sont les fondements d'un gouvernement démocratique j'ai préféré traiter de celui-là plutôt que de tous les autres parce qu'il me semble le plus naturel et s'approcher le plus de la liberté que la nature accorde à chacun sous ce gouvernement en effet personne ne transfère son droit naturel à un autre de telle sorte qu'il n'y ait plus lieu pour lui à délibérer dans la suite mais c'est à la majorité de la société tout entière dont lui-même fait partie qu'il transfère ce droit et par ce moyen tous restent égaux comme devant dans l'état de nature. J'ai voulu ensuite parler à fond de ce seul gouvernement parce qu'il répond particulièrement au but que je m'étais proposé qui est de traiter de l'utilité de la liberté dans tout gouvernement. Je m'astien donc de parler des fondements des autres pouvoirs et pour connaître leurs droits il n'est plus besoin pour nous de savoir d'où ils ont pris et d'où ils tirent souvent leur origine car la chose est suffisamment claire par ce qui a été montré tout à l'heure. Qui a le souverain pouvoir en effet que ce soit un seul ou un petit nombre ou enfin tous les citoyens il est certain que c'est à lui ou à eux qu'appartient le droit souverain de commander tout ce qu'ils veulent et d'un autre côté quiconque a transféré à un autre soit de son plein gré soit contraint par la force le pouvoir de se défendre celui-là s'est désisté entièrement de son droit naturel et a résolu conséquemment d'obéir absolument à cet autre en toute chose et c'est ce qu'il est tenu d'exécuter entièrement tant que le roi ou les nobles ou le peuple conservent le souverain pouvoir qu'ils ont reçu et qui a été le fondement de la translation du droit mais il n'est pas besoin d'ajouter plus de détails à ce sujet grand 3 les fondements et le droit de tout gouvernement démontré il va nous être facile maintenant de déterminer ce que c'est que le droit civil particulier ce que c'est que l'injure la justice l'injustice dans l'état de société ensuite qui est allié et qui est ennemi et enfin ce que c'est que le crime de l'aise majesté par droit civil particulier nous ne pouvons comprendre rien autre chose que la liberté que chacun possède de se conserver dans son état liberté déterminée par les édits du souverain pouvoir et protégée par sa seule autorité en effet après que chacun a transféré à autrui son droit de vivre suivant son bon plaisir lequel droit était déterminé par sa propre puissance en d'autres termes dès l'instant que chacun a transmis à un autre sa liberté et son pouvoir de se défendre il est tenu maintenant de vivre uniquement comme celui-là l'entend et de se défendre par son seul secours l'injure c'est quand un citoyen ou un sujet est forcé de souffrir de la part d'un autre un certain dommage contrairement au droit civil ou à l'édit du souverain pouvoir l'injure en effet ne peut être conçue que dans l'état de société mais aucune injure ne peut être faite au sujet par les souverains pouvoir à qui tout est permis à bon droit l'injure n'existe donc qu'entre particuliers lesquels sont tenus par la loi de ne pas se nuire réciproquement la justice c'est la ferme résolution de l'âme d'attribuer à chacun ce qui lui appartient par le droit civil l'injustice c'est de ravir à quelqu'un sous l'apparence du droit ce qui lui appartient d'après la véritable interprétation des lois la justice et l'injustice sont encore appelés l'équité et l'iniquité parce que ceux qui sont constitués pour vider les différents sont tenus de n'avoir nul égard aux personnes mais de les avoir toutes au contraire pour égales de défendre également le droit de chacun de ne pas apporter envie aux riches et de ne maîtriser point le pauvre les alliés ce sont les habitants de deux états qui pour ne pas courir de danger au milieu des crises de la guerre ou pour tout autre avantage s'engagent à ne pas se nuire réciproquement et à se porter secours au contraire en cas de nécessité tout en gardant chacun leur souveraineté ce contrat sera valide tant que le fondement qui lui a donné naissance c'est-à-dire une cause de danger ou un motif d'utilité subsistera parmi les alliés car personne ne forme un contrat et n'est tenu d'observer ses engagements que dans l'espérance d'un certain bien ou dans la crainte de quelque mal que si ce fondement est enlevé le pacte est détruit de lui-même l'expérience le prouve surabondamment en effet encore que des empires différents s'engagent entre eux à ne se point nuire réciproquement ils font tous leurs efforts cependant pour empêcher que l'un ne devienne plus puissant que l'autre et ils n'ajoutent foi aux paroles qu'autant qu'ils voient clairement le but et l'avantage de chacune des parties à former alliance autrement ils appréhendent la ruse et non sans raison qui véritablement sinon le sot ignorant du droit des souverains pouvoir ajoutera pleine confiance aux paroles et aux promesses de celui qui possède le pouvoir et le droit de faire tout ce qui lui convient et pour qui le salut et l'utilité de son empire doit être la suprême loi et si nous considérons en outre la piété et la religion nous verrons qu'aucun gouvernant ne peut sans crime tenir des promesses pouvant porter préjudice à l'état qu'il régit car tout ce qu'il a promis qu'il voit tourner au dommage de son état il ne le peut tenir qu'en violent la foi donnée au sujet foi qui l'oblige par dessus tout et que l'on s'engage d'ordinaire à observer très religieusement ensuite est ennemi quiconque vit en dehors de l'état de telle sorte qu'il n'en reconnaît l'autorité ni comme allié ni comme sujet ce n'est pas la haine en effet qui fait ennemi de l'état mais le droit or le droit de l'état contre celui qui ne reconnaît son autorité par aucun genre de contrat est le même que contre celui qui lui a causé préjudice et il a le droit de le contraindre par tous les moyens ou à se soumettre ou à contracter alliance enfin le crime de l'aise majesté n'a lieu que chez les sujets ou les citoyens qui ont transféré tous leurs droits à l'état par un pacte tacite ou exprès le sujet que l'on peut accuser d'avoir commis un pareil crime c'est celui qui s'était forcé pour quelque raison que ce soit de s'emparer du droit du souverain pouvoir ou de le transférer à un autre je dis qui s'était forcé car si les coupables ne devaient être condamnés qu'après le fait accompli ce serait trop tard la plupart du temps après que le pouvoir aurait été pris ou transféré à un autre que l'état chercherait à punir cet attentat je dis ensuite absolument qui a tenté de s'emparer du droit du souverain pouvoir par quelque raison que ce soit ne reconnaissant aucune différence dans l'acte soit que l'état en ait éprouvé du dommage ou qu'il en ait retiré un avantage manifeste quel que soit en effet le motif déterminant de son entreprise il a violé la majesté du souverain et il est condamné à bon droit et c'est ce que tout le monde reconnaît se pratiquer très légitimement pendant la guerre en effet si un soldat quitte son poste et s'en va attaquer l'ennemi à l'insu du général encore qu'il ait entrepris la chose à bonne intention et qu'il ait battu l'ennemi il est condamné cependant justement parce qu'il a violé son serment et le droit du général or que tous les citoyens sans exception soient toujours tenus par ce même droit c'est ce que l'on ne voit pas aussi clairement bien que la raison soit exactement la même en effet puisque la chose publique doit être conservée et dirigée par le seul décret du souverain pouvoir et que l'on est convenu que ce droit lui appartenait absolument à lui seul si un citoyen a entrepris de sa propre autorité et à l'insu de l'assemblée suprême quelques affaires concernant l'intérêt public encore qu'il en résulta sûrement un avantage pour l'état comme nous l'avons dit il a violé néanmoins le droit du souverain pouvoir porté atteinte à sa majesté et il est condamné justement 4 il reste maintenant pour écarter tout scrupule à voir si ce que nous avons dit au commencement de ce chapitre savoir que quiconque n'a pas l'usage de la raison vit par le droit souverain de la nature dans l'état naturel d'après les lois de l'appétit n'est pas manifestement contraire au droit divin révélé car puisque tous les hommes absolument qu'ils aient ou n'aient pas l'usage de la raison serait également tenu d'après le commandement divin d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes n'est-ce pas sans injustice que nous pouvons causer quelques dommages à autrui et vivre sous les seules lois de l'appétit mais il nous sera facile de répondre à cette objection si nous ne faisons attention qu'à l'état naturel car l'état naturel est par nature et par temps est antérieur à la religion personne ne sait par nature en effet qu'il est tenu à aucune obéissance envers Dieu bien plus personne ne peut atteindre à cette idée par aucune raison et chacun n'y peut arriver que par une révélation confirmée par des signes c'est pourquoi avant la révélation personne n'est obligé par le droit divin qu'il ne peut pas ne pas ignorer et c'est pour cela qu'il ne faut nullement confondre l'état de nature avec l'état de religion et qu'il le faut concevoir sans religion et sans loi et conséquemment sans péché et sans injustice comme nous l'avons déjà fait en confirmant notre opinion par l'autorité de Paul et ce n'est pas seulement sous le rapport de l'ignorance que nous concevons l'état de nature avant et sans le droit divin révélé mais c'est aussi sous le rapport de la liberté où naissent tous les hommes si tous les hommes en effet étaient tenus par nature d'obéir au droit divin ou si le droit divin était le droit naturel il était superflu que Dieu fit alliance avec les hommes et les obligea par un pacte et par un serment il faut donc accorder absolument que le droit divin a commencé du jour où les hommes ont promis à Dieu par un pacte express de lui obéir en toute chose et par ce pacte les hommes ont fait cession en quelque sorte de leur liberté naturelle et ont transféré leur droit à Dieu comme nous avons dit que la chose se passe dans l'état civil mais je traiterai plus au long de ce sujet dans les chapitres suivants mais nous peut-on encore objecter voilà les souverains pouvoirs contraints d'obéir à ce droit divin aussi bien que les sujets et vous avez dit cependant qu'ils retiennent le droit naturel et que tout leur est permis à bon droit pour écarter entièrement cette difficulté qui ne n'est pas tant de la situation des choses que du droit naturel je dis que tout homme dans l'état de nature est tenu d'obéir au droit révélé par le même motif qu'il est obligé de vivre d'après le dictamen d'une saine raison c'est à savoir parce que la chose lui est plus avantageuse et nécessaire à sa conservation que s'il ne le veut faire il le peut à ses risques et périls et alors il n'est tenu de vivre que d'après sa propre décision et non d'après celle d'autrui et de ne reconnaître aucun mortel pour juge ni pour défenseur légitime de la religion or ce droit j'affirme que c'est le souverain pouvoir qui l'a retenu car le souverain pouvoir peut bien à la vérité consulter les hommes mais il n'est obligé de reconnaître personne pour juge ni aucun mortel en dehors de lui pour vengeur d'un droit quel qu'il soit si ce n'est le prophète envoyé expressément par Dieu et qu'il aura prouvé par des signes indubitables et encore dans ce cas ce n'est pas un homme qu'il est forcé de reconnaître pour juge mais Dieu lui-même que si le souverain pouvoir ne voulait pas obéir à Dieu dans son droit révélé il lui est loisible de le faire à ses risques et périls sans qu'aucun droit civil ou naturel s'y oppose car le droit civil dépend seulement de son décret quant au droit naturel il dépend des lois de la nature qui sont appropriées non à la religion laquelle n'a pour but que ce qui est utile à l'espèce humaine mais à l'ordre de la nature tout entière c'est à dire à l'éternel décret de Dieu qui nous est inconnu et c'est ce que semble avoir aperçu d'une manière assez obscure certaines personnes en déclarant que l'homme peut bien pécher contre la volonté révélée de Dieu mais non contre son éternel décret par lequel il a prédéterminé toute chose mais demandera-t-on que faudra-t-il faire si le souverain pouvoir commande quelque chose de contraire à la religion et à l'obéissance que nous avons promis à Dieu par un pacte formel est-ce au commandement divin que nous devrons obéir ou à l'ordre émaner des hommes ayant résolu de traiter longuement de ce sujet dans les chapitres suivants je dirais seulement ici en peu de mots qu'il faut obéir à Dieu avant tout quand nous avons une révélation certaine et indubitable mais comme les hommes ont accoutumé de se tromper considérablement à l'égard de la religion et d'imaginer à l'envie une foule de choses selon la diversité de leur caractère comme l'expérience le témoigne sur abondamment il est certain que si personne n'était tenu de droit d'obéir au souverain pouvoir dans les matières qu'il pense être du domaine de la religion le droit de l'état dépendrait alors du jugement divers et de la passion de chacun car nul ne se croirait obligé par un droit qu'il jugerait établi contre sa foi et sa superstition et chacun sous ce prétexte pourrait prendre licence pour toute chose or le droit de l'état étant entièrement violé par cette manière d'agir il s'ensuit que c'est au souverain pouvoir à qui seul il incombe tant par le droit divin que par le droit naturel de conserver et de protéger les lois de l'état qu'appartient le droit suprême d'établir sur la religion tout ce qu'il juge monde et tous par la foi qu'ils lui ont donné et que Dieu commande de conserver entièrement sont tenus d'obéir à ses ordres et à ses décrets à cet égard que si ceux qui tiennent le souverain pouvoir sont païens là où il ne faut former avec eux aucun contrat et être résolus à souffrir les dernières extrémités plutôt que de leur transférer son droit ou si l'on a formé un contrat et si on leur a transféré son droit puisque l'on s'est dépouillé par cela même du droit de se défendre ainsi que la religion on est tenu de leur obéir et de leur rester fidèle et l'on n'y peut être contraint hormis le cas où Dieu par une révélation certaine a promis un secours particulier contre le tyran ou a voulu faire une exception nominative c'est ainsi que nous voyons que de tant de juifs qui étaient alors à Babylone trois jeunes gens seulement qui ne doutaient pas de l'assistance de Dieu refusèrent d'obéir à Nabucodonosor pour les autres à l'exception de Daniel que le roi lui-même avait adoré ils obéirent forcés sans nul doute par le droit se disant peut-être en eux-mêmes qu'ils étaient abandonnés au roi par un décret de Dieu et que le roi avait obtenu l'empire et le conservé par une direction divine et les hasards au contraire sa patrie étant encore debout malgré son misérable état voulu donner au sien un exemple de constance afin que l'ayant suivi ils souffrissent tout plutôt que de laisser transférer aux grecs leurs droits et leurs puissances et qu'ils endurassent tous les tourments pour n'être point forcés de jurer fidélité aux païens et c'est ce que l'expérience confirme journellement les souverains chrétiens en effet n'hésitent pas en vue d'une plus grande sécurité à faire alliance avec les turcs et avec les païens et à ordonner à ceux de leurs sujets qui vont habiter dans ces pays de ne pas prendre soit pour leurs affaires particulières soit pour l'exercice de leur religion une liberté plus grande que celle dont ils sont convenus expressément ou que ce gouvernement a accordé et c'est ce que l'on voit par le traité des Hollandais avec les Japonais dont nous avons parlé précédemment chapitre 17 On fait voir que personne ne peut transférer tous ses droits au souverain pouvoir et que la chose n'est pas nécessaire de la république des Hébreux ce qu'elle fut du vivant de Moïse ce qu'elle fut après sa mort avant qu'ils eussent élu des rois de son excellence et enfin des causes qui ont pu perdre une république divine et la mettre presque constamment aux prises durant son existence avec les séditions Grandin La théorie exposée dans le précédent chapitre touchant le droit des souverains pouvoir sur toute chose et le droit naturel de chacun qui leur est transféré encore qu'elle s'accorde parfaitement avec la pratique et que la pratique puisse être instituée de telle façon qu'elle s'en approche de plus en plus demeurera toujours néanmoins en beaucoup de points purement spéculative car personne ne pourra jamais transférer son pouvoir et conséquemment son droit à un autre de telle sorte qu'il cesse d'être homme et jamais non plus il n'y aura de souverain pouvoir tel qu'il puisse exécuter toute chose comme il le veut C'est vainement en effet que l'on commanderait à un sujet de prendre en haine celui qui lui a fait du bien d'aimer celui qui lui a fait du mal de n'être point offensé par les outrages de ne désirer pas être délivré de la crainte et quantité de choses semblables qui résultent nécessairement des lois de la nature humaine et c'est ce que l'expérience enseigne très clairement à mon avis car jamais les hommes ne se sont tellement dessaisis de leurs droits jamais ils n'ont transféré leur pouvoir à un autre à tel point qu'ils ne fussent un objet de crainte pour ceux-là même qui avaient reçu d'eux le droit et la puissance et que le gouvernement ne fut mis en péril bien plus par les citoyens quoique privés de leurs droits que par les ennemis et assurément si les hommes pouvaient être dépouillés de leurs droits naturels à ce degré qu'il ne leur fut plus possible de rien faire dans la suite que par la volonté de ceux qui tiennent le droit suprême il serait permis alors de régner impunément sur les sujets avec la dernière violence opinion qui n'a pu venir en l'esprit de personne je suppose il faut donc accorder que chacun se réserve son droit sur une foule de choses qui ne dépendent par conséquent de nul autre décret que du sien propre mais pour que l'on comprenne nettement jusqu'où s'étend le droit et le pouvoir du gouvernement il faut remarquer que le pouvoir du gouvernement n'est pas renfermé précisément dans ce fait qu'il peut contraindre les hommes par la crainte mais dans tous les moyens absolument à l'aide desquels il peut obtenir que les hommes obéissent à ces ordres car ce n'est point la raison de l'obéissance qui fait le sujet mais l'obéissance quel que soit le motif en effet d'après lequel un homme se décide à exécuter les ordres du souverain pouvoir que ce soit parce qu'il redoute un châtiment ou parce qu'il espère quelques avantages que ce soit par amour pour son pays ou poussé par tout autre mobile il se décide toujours par son propre conseil et néanmoins il agit d'après le commandement du souverain pouvoir de ce qu'un homme accomplit une action de son propre mouvement il n'en faut donc pas conclure sur le champ qu'il agit par sa volonté et non par celle du gouvernement car puisqu'il agit toujours par son propre dessin et son propre décret soit que l'amour l'y convie soit que la crainte l'y contraigne afin d'éviter quelque mal ou le gouvernement n'existerait pas et n'aurait aucun droit sur les sujets ou il s'étend nécessairement à tous les moyens par où il peut faire que les hommes se décident à lui obéir en conséquence tout ce qu'un sujet fait qui répond aux ordres du souverain pouvoir qu'il le fasse par amour ou par crainte ou ce qui est plus fréquent par espoir et par crainte tout ensemble ou par respect sentiment composé de crainte et d'admiration ou par quelques motifs que ce soit il le fait par le droit du gouvernement et non par le sien propre et c'est aussi ce qui résulte très clairement de ce fait que l'obéissance ne regarde pas tant l'action extérieure de l'âme que l'action intérieure par conséquent l'homme le plus soumis à l'empire de truie c'est celui qui se décide à obéir à tous les ordres d'un autre d'un plein consentement de l'âme et celui-là dès lors tient le pouvoir le plus entier qui règne sur les cœurs des sujets que si c'était les hommes que l'on redoute le plus qui possédasse le pouvoir le plus absolu certes il serait aux mains des sujets des tyrans car il n'est pas pour les tyrans de plus grand objet d'épouvante ensuite bien que l'on ne puisse commander aux esprits comme aux langues les esprits sont pourtant en quelque sorte sous l'empire du souverain pouvoir car il peut faire de mille manières que la majeure partie des hommes croient aiment haïssent etc. tout ce qu'il veut encore que ces mouvements de l'âme ne se manifestent pas par un ordre direct du souverain pouvoir ils se produisent souvent néanmoins ainsi que l'attestent sur abondamment l'expérience par l'autorité de sa puissance et par sa direction c'est à dire par sa maîtrise c'est pourquoi nous pouvons concevoir sans aucune répugnance de l'entendement des hommes ayant des croyances ressentant de l'amour de la haine du mépris en proie absolument à toutes les passions par la seule influence du gouvernement mais bien que de cette manière nous concevions le droit et le pouvoir du gouvernement fort étendu jamais il ne s'en rencontrera un si puissant cependant que ceux qui le tiennent aient la faculté de faire absolument toute leur volonté et c'est ce que j'ai démontré déjà assez clairement à ce que je crois maintenant de quelle façon pourrait-on former un gouvernement pour qu'il se maintienne toujours à l'abri du trouble j'ai déjà dit que ce n'est point là ce que j'ai l'intention de faire voir toutefois pour en venir au but que je me propose je vais indiquer quelles sont les prescriptions que la révélation divine enseigna jadis à Moïse à cette fin nous examinerons ensuite l'histoire des hébreux et le ressuccès de leurs affaires d'où nous verrons finalement quels sont les droits que les souverains pouvoir doivent accorder principalement au sujet en vue de la plus grande sécurité de l'état et de sa plus grande prospérité grand 2 que la conservation de l'état dépende principalement de la fidélité des sujets de leur vertu de leur constance d'âme à exécuter les ordres qui leur ont été donnés c'est ce que la raison et l'expérience enseignent de la façon la plus claire du monde mais de quelle façon les sujets doivent-ils être conduits pour observer constamment la fidélité et la vertu la chose n'est pas aussi facile à voir tous en effet tant ceux qui gouvernent que ceux qui sont gouvernés sont hommes c'est à dire facilement enclin aux mauvaises passions et ceux qui ont expérimenté l'esprit si variable de la multitude désespèrent presque de la mener à ce résultat parce que ce n'est point la raison qui la gouverne mais la passion seule prompt à tout d'ailleurs est très aisément corrompu par la cupidité ou par le luxe chacun ne croit-il pas avoir seul toute chose et ne veut-il pas tout diriger d'après son caractère chacun ne juge-t-il pas qu'une chose est juste ou injuste permise ou défendue qu'autant qu'elle lui est avantageuse ou qu'elle lui tourne à dommage chacun par gloriol ne méprise-t-il pas ses égaux et ne refuse-t-il pas d'être dirigé par eux chacun par jalousie d'une réputation supérieure à la sienne ou d'une fortune plus grande et jamais elles ne sont égales ne désire-t-il pas le mal d'autrui et ne s'en réjouit-il pas et il n'est pas besoin de poursuivre davantage cette énumération car tous savent ce que le dégoût du présent et le désir des nouveautés ce qu'une colère aveugle et la pauvreté prise en mépris conseillent fréquemment de crimes aux hommes et combien ces différentes passions occupent et agitent leurs esprits prévenir tous ces maux et constituer le gouvernement de telle sorte qu'il ne soit laissé nulle place à la fraude bien plus instituer toute chose de telle manière que tous quel que soit leur caractère préfèrent le bien public à leur intérêt particulier c'est là l'oeuvre à accomplir c'est là la difficulté de l'entreprise la nécessité des circonstances il est vrai à forcer d'inventer une foule d'expédients jamais on a pu faire cependant que l'état ne fut mis en péril bien plus par les citoyens que par les ennemis et que ceux qui tiennent le pouvoir ne redoutassent plus ceci que cela témoin la république romaine invincible devant ses ennemis tant de fois vaincu et misérablement opprimé par ses citoyens principalement dans la guerre civile de Vespasien contre Vitellus voyez à ce sujet tacite au commencement du livre 4 des histoires où il dépeint le déplorable aspect de la ville Alexandre comme dit Quintecurse à la fin du livre 8 estimait sa réputation plus impartialement établie chez ses ennemis que parmi ses concitoyens car il croyait que sa grandeur pourrait être détruite par les siens et redoutant à un tel sort il adresse à ses amis ses paroles pourvu que vous me garantissiez des ruses intestines et des embûches domestiques j'affronterai impassibles les périls de la guerre et des combats Philippe fut plus en sûreté au milieu de son armée que dans le théâtre il échappa souvent au coup des ennemis il ne put se soustraire à ceux des siens si vous songez aussi à la fin des autres rois vous verrez qu'il en est beaucoup plus qui était émis à mort par leur sujet que par leur ennemi voyez Quintecurse livre 9 chapitre 6 c'est aussi pour ce motif que les rois qui usurpèrent jadis le pouvoir s'efforcèrent de persuader au peuple afin d'assurer leur sécurité qu'ils tiraient leur origine des dieux immortels car pensaient-ils sans nul doute s'il est sujet et tous les hommes ne nous regardent pas comme des égaux mais croient que nous sommes des dieux ils souffriront bien plus volontiers d'être gouvernés par notre autorité et se donneront bien plus facilement à nous c'est ainsi qu'Auguste persuada aux Romains qu'ils descendaient d'Ainé qui passaient pour fils de Vénus et étaient rangés au nombre des dieux il voulut être honoré dans les temples et à l'image des divinités par les prêtres et par les flamines Tacite Annal livre 1 Alexandre voulut être salué fils de Jupiter à vrai dire ce n'est point par orgueil mais à dessein qu'il semble l'avoir fait comme l'indique sa réponse au reproche d'Hermolaus n'était-ce pas dit-il une chose presque digne de moquerie qu'Hermolaus me demanda de renier Jupiter dont l'oracle me reconnaît fils est-ce que les réponses des dieux sont en mon pouvoir si le dieu m'a offert le nom de fils il n'était pas inopportun de le recevoir remarquez bien pour le but même que nous poursuivons plutôt ciel que les indiens aussi crussent que je suis un dieu c'est la renommée qui décide du sort des batailles et souvent une croyance erronée a joué le rôle de la vérité Quintécurse 8.8 par ce peu de mots Alexandre commence de persuader adroitement aux ignorants une chose supposée et il indique en même temps la cause de son artifice et c'est aussi et c'est aussi ce que fit Cléon dans le discours où il s'efforçait de persuader aux macédoniens de se ranger à la vie du roi en effet après avoir donné à cette fiction l'apparence de la vérité en racontant avec admiration la gloire d'Alexandre et en récapitulant ses mérites il passe aux avantages de la chose en ces termes ce n'est pas seulement par piété que les perses honorent leur roi à l'égal des dieux mais c'est encore par sagesse car c'est là la sauvegarde du salut de la majesté et il termine en disant que lui-même se prosternera à terre lorsque le roi entrera dans la salle du festin et que les autres et surtout les hommes sages doivent imiter son exemple voyez Quintécurse 8.5 mais les macédoniens étaient trop avisés pour l'écouter et les hommes à moins que d'être tout à fait barbare ne se laissent pas tromper si ouvertement et deux sujets ne consentent pas à devenir des esclaves inutiles à eux-mêmes d'autres cependant ont pu persuader avec plus de facilité que la majesté royale est sacrée qu'elle tient sur la terre la place de Dieu qu'elle a été établie par Dieu et non par le consentement et par le suffrage des hommes et qu'elle est défendue et conservée par une providence particulière et par le secours divin et c'est en cette sorte que les rois ont imaginé d'autres artifices pour la sécurité de leur pouvoir mais je laisse tout ceci de côté et pour atteindre le but que je me propose j'examinerai et je noterai seulement comme je l'ai dit ce que la révélation divine a pris jadis à Moïse à cette fin grand 3 nous avons dit déjà précédemment au chapitre 5 que les hébreux après leur sortie d'Egypte n'étaient plus tenus par les lois d'une autre nation mais qu'il leur était loisible d'en instituer de nouvelles à leur gré et d'occuper les terres qu'ils voulaient en effet délivrés de l'intolérable oppression des égyptiens et dégagés de tout pacte envers qui que ce fut ils acquièrent une seconde fois leur droit naturel sur tout ce qui était en leur puissance et chacun pouvait délibérer de nouveau s'il entendait garder ce droit ou bien s'en dessaisir et le transférer à un autre constitués donc dans cet état naturel ils décidèrent par le conseil de Moïse en qui tous avaient la plus grande confiance de ne transférer leur droit à aucun homme mais seulement à Dieu et tous sur le champ promirent à Dieu d'une seule voix d'obéir absolument à tous ses ordres et de ne reconnaître d'autres droits que celui qu'il établirait par une révélation prophétique et cette promesse ou cette transnation du droit à Dieu fut faite de la même manière que nous concevons qu'elle s'accomplit dans une société ordinaire quand les hommes se décident à se dessaisir de leur droit naturel c'est librement c'est librement en effet par un pacte express et par serment voyez Exode chapitre 24 verset et non contraint par la violence ou terrifié par des menaces que les hébreux se dessaisirent de leur droit naturel et le transférèrent à Dieu ensuite pour que ce pacte fût ferme et assuré et à l'abri de tout soupçon de fraude Dieu ne ratifia rien avec eux qu'après qu'ils eurent éprouvé l'admirable puissance par laquelle seuls ils avaient été sauvés et qui seuls les pouvaient sauver dans l'avenir voyez Exode chapitre 19 vers 4 et 5 car c'est parce qu'ils crurent ne pouvoir être sauvés que par la seule puissance de Dieu qu'ils lui transférèrent tout le pouvoir naturel de se conserver qu'ils pensaient peut-être avoir par eux-mêmes auparavant et conséquemment tous leurs droits c'est donc Dieu seul qui fut le chef du gouvernement des hébreux et c'est pour cela que ce gouvernement seul était appelé justement en vertu du pacte royaume de Dieu et que Dieu était nommé avec non moins de raison roi des hébreux par une conséquence naturelle les ennemis de ce gouvernement furent les ennemis de Dieu les citoyens qui voulaient usurper le pouvoir étaient coupables de l'aise majesté divine et enfin les droits de l'état étaient les droits et les ordres de Dieu aussi dans ce gouvernement le droit civil et la religion laquelle consiste comme nous l'avons fait voir dans la seule obéissance envers Dieu était une seule et même chose c'est à dire que les dogmes de la religion n'étaient point des enseignements mais des droits et des commandements que la piété était la justice l'impiété le crime et l'injustice celui qui abandonnait la religion cessait d'être citoyen et par cela seul était considéré comme ennemi qui mourait pour la religion était réputé mourir pour la patrie en un mot le droit civil et la religion étaient entièrement confondus c'est pourquoi ce gouvernement a pu être appelé une théocratie puisque ses citoyens n'étaient engagés par nul autre droit que par celui que Dieu avait révélé mais tout ceci existait dans l'opinion bien plus que dans la réalité car en fait les hébreux gardèrent absolument le droit de se gouverner comme cela résulte de la manière dont ce gouvernement était administré et c'est ce que je vais expliquer présentement grand 4 puisque les hébreux ne transférèrent leur droit à personne qu'ils se dessaisirent tous également de leur droit comme dans une démocratie et qu'ils s'écrièrent d'une seule voix tout ce que Dieu dira nous le ferons sans indiquer aucun médiateur il s'ensuit que tous après ce pacte demeurèrent complètement égaux que le droit de consulter Dieu d'accepter et d'interpréter les lois fut égal pour tous et que tous absolument teintent d'une égale manière l'administration entière de l'État et c'est pour cela qu'ils allèrent tous ensemble la première fois consulter Dieu afin d'entendre ses volontés mais à cette première visite ils furent tellement effrayés ce fut avec une telle épouvante qu'ils entendirent Dieu parler qu'ils pensèrent être à leur dernière heure plein de crainte ils vont donc trouver Moïse de nouveau voici disent-ils que nous avons entendu Dieu parlant au milieu du feu nous n'avons pas de raison de vouloir mourir certainement ce grand feu nous dévorera si nous devons entendre une seconde fois la voix de Dieu assurément nous mourrons toi donc vas-y et écoute toutes les paroles de notre Dieu et toi-même non Dieu tu nous parleras tout ce que Dieu te dira nous y obéirons et nous l'exécuterons par ces paroles les hébreux abolirent manifestement le premier pacte et transférèrent absolument à Moïse leur droit de consulter Dieu et d'interpréter ses ordres car ce ne fut plus ici comme auparavant à tout ce que Dieu leur dirait à eux-mêmes mais à ce que Dieu dirait à Moïse qu'ils promirent d'obéir voyez Deutéronome chapitre 5 d'après le Décalogue et chapitre 18 verset 15-16 Moïse demeura donc le seul divulgateur des lois divines et leur seul interprète et conséquemment aussi le juge suprême que personne ne pouvait juger et qui tint seul chez les hébreux la place de Dieu c'est-à-dire la majesté suprême puisqu'il avait seul le droit de consulter Dieu de faire connaître au peuple les réponses divines et de les contraindre à les exécuter seul dis-je Moïse jouissait de ses prérogatives car si quelqu'un de son vivant voulait faire quelques prédications au nom de Dieu encore que ce fut un vrai prophète il était cependant coupable et usurbateur du droit souverain voyez Nombre chapitre 11 verset 26 et suivant il faut remarquer ici que bien que le peuple eut élu Moïse il ne put cependant à juste titre choisir le successeur de Moïse car dès qu'ils transférèrent à Moïse leur droit de consulter Dieu et qu'ils lui première absolument de l'écouter au lieu de l'oracle divin ils perdirent entièrement tout leur droit et ils devaient admettre comme l'élu de Dieu celui que Moïse choisirait pour successeur que si Moïse eut choisi un successeur tel qu'il eut comme lui entre ses mains toute l'administration de l'état c'est à savoir le droit de consulter seul Dieu dans sa tente et conséquemment le pouvoir d'instituer et d'abroger les lois celui de décider de la paix et de la guerre d'envoyer des ambassadeurs d'instituer des juges de nommer son successeur et d'administrer absolument toutes les affaires qui sont du ressort du souverain pouvoir le gouvernement eut été entièrement monarchique et il n'y aurait eu nulle autre différence sinon que d'ordinaire le gouvernement monarchique est régi ou doit être régi d'une certaine manière d'après un décret de Dieu caché au monarque lui-même et que le gouvernement des hébreux eut été régi par un décret de Dieu révélé au monarque seul or cette différence loin de diminuer la maîtrise du monarque et son droit sur toute chose ne fait que l'augmenter au contraire quant au peuple qui vit sous l'un ou l'autre de ses gouvernements il est également sujet dans l'un et dans l'autre et ignorant du décret divin car sous tous les deux il dépend de la volonté du monarque et ne connaît que par lui seul ce qui est permis ou défendu et de ce que le peuple croit que le monarque ne commande rien que d'après un décret de Dieu qui lui a été révélé ce n'est pas une raison pour lui d'être moins assujetti il l'est bien davantage au contraire en réalité pour Moïse il ne se choisit pas un pareil remplaçant mais il laissa à ses successeurs un gouvernement à administrer de telle sorte qu'il ne put être appelé ni populaire ni aristocratique ni monarchique mais théocratique car le droit d'interpréter les lois et de communiquer les réponses de Dieu fut entre les mains de l'un et le droit et le pouvoir d'administrer l'état d'après les lois déjà expliquées et les réponses déjà communiquées appartint à un autre voyez à ce sujet les nombres chapitre 27 verset 21 et pour que ceci soit mieux compris je vais exposer avec l'ordre d'organisation du gouvernement des hébreux grand 5 le peuple reçut d'abord l'ordre de construire un édifice qui fut comme le palais de Dieu c'est à dire de la suprême majesté de ce gouvernement et ce palais fut élevé non au frais d'un seul individu mais au frais du peuple tout entier afin que le lieu où l'on devait consulter Dieu appartint à tout le monde les lévites furent élus dignitaires et administrateurs de cette demeure divine leur chef comme élu le second après Dieu leur roi ce fut Aaron frère de Moïse auquel ses fils succédaient légitimement ce chef comme le plus proche de Dieu était l'interprète suprême des lois divines celui qui transmettait au peuple les réponses des oracles divins et qui enfin adressait à Dieu des prières en sa faveur que si avec ses prérogatives ce chef eut le droit de faire exécuter ses prescriptions il ne lui eut plus rien manqué pour être un monarque absolu mais il était privé de ce droit et toute la tribu de Lévis sans exception fut tellement exclue du gouvernement des affaires publiques qu'elle n'avait pas même comme les autres tribus une portion de terrain qui lui appartint en propre et dont elle put au moins tirer sa nourriture mais Moïse institua que cette tribu serait entretenue par le reste du peuple et de telle sorte qu'elle fut toujours tenue par lui en suprême honneur comme consacrée seule à Dieu l'armée formée des douze autres tribus reçut ensuite l'ordre d'envahir le pays de Canaan de le diviser en douze parts et de le distribuer au sort entre les tribus pour cet office on choisit douze chefs un dans chaque tribu à qui l'on conféra le droit conjointement avec Josué et le souverain pontife et les hasards de diviser les terres en douze portions égales puis de les distribuer au sort Josué fut élu commandant en chef de l'armée il avait seul le droit de consulter Dieu pour les affaires nouvelles non pas comme Moïse dans sa tente ou dans la tabernacle mais par l'entremise du souverain pontife qui recevait seul les réponses de Dieu seul aussi il avait le droit de prescrire les ordres de Dieu transmis par le pontife de forcer le peuple à y obéir de trouver et d'employer les moyens propres à les faire exécuter de choisir dans l'armée autant de chefs qu'il voulait et ceux qu'il voulait d'envoyer des ambassadeurs en son nom en un mot tout le droit de la guerre dépendait absolument de son seul décret mais personne ne pouvait le remplacer légitimement ni être élu immédiatement par un autre que par Dieu et cela sous la pression du peuple tout entier dans d'autres circonstances toutes les affaires ayant trait à la paix et à la guerre étaient administrées par les chefs des tribus comme je le ferai voir tout à l'heure enfin Moïse ordonna que tous les citoyens depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 60 porteraient les armes et que l'armée serait formée du seul peuple hébreu et ils juraient fidélité non au général ni au souverain pontife mais à la religion ou à Dieu et c'est pourquoi l'armée et les bataillons étaient appelés armées ou bataillons de Dieu et que Dieu chez les hébreux est nommé le Dieu des armées c'est pour cela aussi que dans les batailles importantes de l'issue desquelles dépendait le triomphe ou la ruine du peuple tout entier et l'arche d'alliance était portée au milieu de l'armée afin que le peuple voyant son roi comme présent combattit d'un courage désespéré par ces instructions que Moïse laissa à ses successeurs nous voyons aisément qu'il choisit pour gouverner non des tyrans mais des administrateurs car il ne donna à personne le droit de consulter Dieu seul et où il le voudrait et par conséquent il ne donna à personne l'autorité que lui-même avait d'établir et d'abroger des lois de décider de la paix et de la guerre d'élire les administrateurs du temple et des cités tous privilèges de celui qui tient le souverain pouvoir le souverain pontife avait bien le droit il est vrai d'interpréter les lois et de faire connaître les réponses de Dieu mais non comme Moïse quand il le voulait c'était seulement lorsqu'il en était prié par le général ou par l'assemblée suprême ou par d'autres pouvoirs de cette importance au contraire le général en chef de l'armée et les assemblées pouvaient consulter Dieu quand il le voulait mais il ne pouvait recevoir ces réponses que par l'intermédiaire du souverain pontife c'est pourquoi les paroles de Dieu n'étaient point dans la bouche du pontife des décrets comme dans celle de Moïse mais seulement des réponses ce n'est que lorsqu'elles étaient reçues par Josué et par les assemblées qu'elles prenaient force de lois et de commandements en second lieu ce souverain pontife qui recevait de Dieu même ses réponses n'avait point d'armée sous ses ordres et ne possédait aucun droit de commandement et d'un autre côté ceux qui possédaient légitimement les terres n'avaient pas le droit d'établir les lois enfin si le souverain pontife Aaron et son fils et les hasards furent élus tous les deux par Moïse après la mort de Moïse toutefois personne n'eut le droit d'élire le pontife mais le fils succédait légitimement au père le général de l'armée fut élu aussi par Moïse et non par le pouvoir du souverain pontife car c'est par le droit que Moïse lui donna qu'il revêtit la dignité de général et c'est pourquoi après la mort de Josué le pontife n'élu personne à sa place et que les chefs ne consultèrent pas Dieu sur le choix d'un nouveau général mais chacun d'eux garda sur l'armée de sa tribu et tous ensemble sur l'armée tout entière le droit de Josué et il ne paraît pas qu'il y ait eu besoin d'un général en chef si ce n'est qu'en réunissant leurs forces ils devaient combattre contre un ennemi commun et c'est ce qui eut lieu surtout au temps de Josué alors que les Hébreux n'avaient pas encore de résidence fixe et que toute chose appartenait à tous mais après que toutes les tribus se furent partagées entre elles les terres conquises par le droit de la guerre et celles qu'il n'était pas permis de posséder jusqu'alors et que toute chose n'appartenait plus à tous par cela même la raison d'un chef commun c'est ça puisque par cette division les différentes tribus durent être considérées non pas tant comme concitoyennes que comme alliées à l'égard de Dieu et de la religion elles durent bien il est vrai être considérées comme concitoyennes mais à l'égard du droit que l'une avait sur l'autre elles ne furent considérées que comme alliées de la même manière à peu près si vous en acceptez le temple qui leur était commun que sont les puissants états confédérés de Hollande car la division en partie d'une chose commune qu'est-ce autre chose sinon que chacun possède seul sa partie et que les autres se dessaisissent du droit qu'ils avaient sur cette portion c'est donc pour ce motif que Moïse choisit les chefs des tribus afin que chacun d'eux après que l'empire aurait été divisé prit soin de la partie qui lui était assignée c'est à dire consulte à Dieu sur les affaires de sa tribu par l'entremise du souverain pontife commanda sa milice fonda et fortifia des villes établit des juges dans chaque cité attaqua l'ennemi de son état particulier administra en un mot tout ce qui est du ressort de la paix et de la guerre et ce chef n'était pas tenu de reconnaître d'autres juges que Dieu ou le prophète envoyé expressément par Dieu autrement s'il abandonnait la loi de Dieu les autres tribus devaient non pas le juger comme un sujet mais l'attaquer comme un ennemi ayant violé la foi du contrat nous en trouvons des exemples dans l'écriture Josué mort en effet les enfants d'Israël et non un nouveau général consultèrent Dieu ayant compris que la tribu de Judas devait la première de toutes attaquer ses ennemis particuliers elle seule s'allia avec la tribu de Simeon afin d'assaillir avec leurs forces réunies leur ennemi commun les autres tribus ne furent pas comprises dans ce contrat voyez Juge chapitre 1 verset 1 2 3 mais chacune d'elles comme on le raconte dans le chapitre précité fit séparément la guerre contre son ennemi particulier et reçut la soumission de qui elle voulut encore qu'il fut ordonné de n'épargner personne à aucune condition et d'exterminer tout le monde elles furent blâmées il est vrai de cette infraction mais personne ne les appela en jugement il n'y avait point là sujet pour elles de commencer à prendre les armes contre elles-mêmes et de s'immiscer dans les affaires les unes des autres pour les Benyamites au contraire qui avaient offensé les autres tribus et brisé les liens de la paix à tel point que nul des confédérés ne pouvait plus recevoir l'hospitalité chez eux en sécurité elles les envahirent en ennemis et victorieuses enfin après trois combats elles massacraient indistinctement par le droit de la guerre coupables et innocents barbarie qu'elles déplorèrent ensuite par des regrets tardifs ces exemples confirment entièrement ce que nous avons dit tout à l'heure sur le droit de chaque tribu mais qui choisissait le successeur du chef de chaque tribu nous demandera-t-on peut-être nous n'avons pu découvrir rien de certain à cet égard d'après l'écriture voici cependant ce que je conjecture chaque tribu étant divisée en famille dont les chefs étaient choisis parmi les plus anciens de la famille c'était le plus âgé de ces chefs qui succédaient de droit au chef de la tribu c'est parmi les anciens en effet que Moïse choisit les 70 coadjuteurs qui formaient avec lui le conseil suprême ceux qui après la mort de Josué hurlent l'administration de l'état sont appelés vieillards dans l'écriture et enfin rien de plus fréquent chez les hébreux que de comprendre les juges par le mot de vieillard ce qui est connu de tout le monde je pense il importe peu du reste au but que nous nous proposons de connaître ces détails avec certitude il suffit que j'ai montré que personne après la mort de Moïse ne remplit toutes les fonctions d'un chef suprême en effet puisque toute chose ne dépendait pas du décret d'un seul homme ni d'une seule assemblée ni du peuple mais que certaines affaires étaient administrées par une seule tribu d'autres par toutes les tribus avec un droit égal pour chacune d'entre elles il suit de là d'une façon très évidente que depuis la mort de Moïse le gouvernement ne fut ni monarchique ni aristocratique ni populaire mais ainsi que nous l'avons dit théocratique et voici pourquoi premièrement parce que le palais du gouvernement était un temple et par cette seule raison comme nous l'avons fait voir toutes les tribus étaient concitoyennes deuxièmement parce que tous les citoyens devaient prêter serment de fidélité à Dieu leur souverain juge à qui seuls ils avaient promis d'obéir absolument en toute chose troisièmement et enfin parce que le chef suprême de toutes les tribus quand il en était besoin n'était choisi par personne que par Dieu seul c'est ce que Moïse prédit expressément au peuple au nom de Dieu Deutéronome chapitre 18 verset 15 et c'est ce qu'atteste en réalité l'élection de Gédéon de Samson et de Samuel c'est pourquoi il ne faut pas douter que les autres généraux fidèles n'aient été élus aussi d'une semblable manière bien que la chose ne soit pas évidente par leur histoire ceci posé il est temps de voir comment ce mode de constituer un gouvernement pouvait modérer les esprits et contenir de telle sorte tant ceux qui gouvernaient que ceux qui étaient gouvernés que ni ceux-ci ne devinsent rebelles ni ceux-là ne se fissent tyrans 6 ceux qui administrent l'état ou qui tiennent le pouvoir quels que soient les forfaits qu'ils commettent s'étudient toujours à les abriter sous l'apparence du droit et à persuader au peuple que leurs actes n'ont jamais eu d'autre mobile qu'un but honorable à quoi ils réussissent aisément quand l'interprétation du droit dépend entièrement d'eux seuls car il n'est pas douteux qu'ils ne prennent par cette faculté énorme la plus grande liberté de faire tout ce qu'ils veulent et tout ce que l'appétit leur conseille mais cette liberté au contraire leur est enlevée en majeure partie si le droit d'interpréter les lois est entre les mains d'un autre et si la véritable interprétation de ces lois est tellement claire aux yeux de tous que personne ne puisse hésiter à son égard il suit de là manifestement que les chefs des hébreux eurent bien moins d'occasion de commettre des crimes par ce fait seul que le droit absolu d'interpréter les lois fut donné aux lévites voyez Deutéronome chapitre 21 verset 5 qui n'avait aucune ingérence dans l'administration de l'état ni par aux terres avec les autres et dont toute la fortune et l'honneur dépendaient de la véritable interprétation des lois jointe à cela que le peuple tout entier reçut l'ordre de s'assembler tous les sept ans dans un endroit déterminé où le pontife leur enseignait les lois et enfin que chacun devait lire et relire seul avec la plus grande attention le livre de la loi voyez Deutéronome chapitre 31 verset 9 et chapitre 6 verset 7 Les chefs donc dans leur propre intérêt devaient faire en sorte d'administrer toutes choses d'après les lois prescrites et suffisamment connues de tout le monde pour peu qu'ils voulussent être tenus en grand honneur par le peuple qui les respecteraient alors comme les ministres du royaume de Dieu et tenant sa propre place Agir différemment c'était s'exposer sans refuge à cette haine atroce des sujets tels que sont d'ordinaire les haines théologiques Mais pour contenir cette ambition effrénée des chefs il y avait de plus une institution d'une importance capitale C'est que l'armée était formée de tous les citoyens sans aucune exception depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 60 ans et que les chefs ne pouvaient engager à prix d'argent aucun soldat étranger Cette institution dis-je fut d'une importance capitale car il est certain que ce n'est qu'à l'aide de l'armée qu'ils stipendient que les princes peuvent opprimer le peuple Il est certain aussi qu'il n'est rien qu'ils craignent plus que la liberté de soldats concitoyens ayant conquis par leur courage par leur énergie au prix de leur sang versé à flot la liberté et la gloire de leur patrie Et c'est pour cela qu'Alexandre sur le point de livrer un second combat à Darius après avoir entendu l'avis de Parménion ne le gourmanda pas lui qui avait donné la vie mais Pauliste Perchon qui le partageait car comme dit Quintécurse livre 4 chapitre 13 il n'osa pas réprimander de nouveaux Parménions qu'il avait gourmandé Naguère plus vivement qu'il ne le voulait et il ne put opprimer la liberté des macédoniens qu'il redoutait extrêmement comme nous l'avons déjà dit qu'après avoir introduit dans les rangs de l'armée un nombre de captifs bien supérieur à celui des soldats macédoniens alors il put s'abandonner aux caprices de son âme impuissante si longtemps contenue par la liberté des meilleurs citoyens or si cette liberté de soldats concitoyens dans un gouvernement établi de main d'homme retient les chefs accoutumés d'accaparer pour eux seuls tout l'honneur des victoires elle dut arrêter bien davantage les chefs des hébreux dont les soldats combattaient non point pour la gloire du chef mais pour celle de Dieu et n'engageaient le combat qu'après avoir reçu la réponse de Dieu ajoutez à cela que tous les chefs des hébreux étaient associés par le lien de la religion c'est pourquoi si l'un d'eux y eut été infidèle et eut entrepris de violer le droit divin de chacun par la même il pouvait être considéré comme ennemi par les autres et écrasé à bon droit ajoutez encore la crainte de quelques nouveaux prophètes en effet dès qu'un particulier d'une vie irréprochable montrait par certains signes admis qu'il était prophète par cela même il avait le droit souverain de commander de la même façon que Moïse au nom de Dieu révélé à lui seul et non comme les chefs après avoir consulté le pontife et il n'est pas douteux que de tels individus ne puissent aisément entraîner dans leur partie un peuple opprimé et persuader tout ce qu'il voulait à l'aide de légers signes les affaires de l'état étaient-elles bien administrées au contraire le chef pouvait prendre ses dispositions à temps pour forcer le prophète à se soumettre d'abord à son jugement pour examiner s'il était d'une vie irréprochable s'il présentait des signes certains et indubitables de sa mission et enfin si ce qu'il voulait dire au nom de Dieu s'accordait avec les doctrines admises et les lois communes de la patrie que si les signes n'étaient pas suffisamment satisfaisants ou si la doctrine était nouvelle le chef pouvait le condamner légitimement à mort dans le cas contraire il était accepté par la seule autorité et par le témoignage du chef ajoutez en quatrième lieu que le chef ne l'emportait sur les autres ni par la noblesse ni par le droit du sang mais que l'âge et la vertu seul lui donnaient droit au gouvernement de l'état ajoutez enfin que les chefs et l'armée tout entière ne pouvaient pas préférer la guerre à la paix car l'armée comme nous l'avons dit était composée des seuls citoyens les affaires tant de la guerre que de la paix étaient donc administrées par les mêmes hommes tel soldat au camp était citoyen sur la place publique tel officier à l'armée était juge au tribunal tel enfin général sur le champ de bataille était chef dans la cité c'est pourquoi personne ne pouvait désirer la guerre pour la guerre mais en vue de la paix et pour défendre la liberté et peut-être le chef pour n'être point obligé d'aller consulter le souverain pontife et de se tenir debout devant lui malgré sa dignité s'abstenait autant qu'il le pouvait de changement dans l'état telles sont quelques-unes des raisons qui contenaient les chefs dans leurs limites grand 7 nous allons voir maintenant comment le peuple était retenu mais les fondements de ce gouvernement l'indiquent très clairement qu'on les examine en effet même légèrement on verra aussitôt qu'ils ont dû enfanter dans l'âme des citoyens un amour si particulier qu'il n'y avait pas de plus difficile entreprise que de les amener à trahir leur patrie ou à l'abandonner tous au contraire durent être disposés de telle sorte qu'ils auraient souffert toutes les extrémités plutôt qu'un gouvernement étranger en effet après avoir transféré leur droit à Dieu après s'être persuadés que leur royaume était le royaume de Dieu que seuls étaient les fils de Dieu et que les autres nations étaient les ennemis de Dieu contre lesquels ils nourrissaient par cette raison une haine implacable ne croyait-il pas accomplir par là un acte de piété voyez psaume 139 verset 21-22 il n'est rien qu'il dure prendre davantage en horreur que de jurer fidélité à un étranger et de lui promettre obéissance et il ne pouvait y avoir à leurs yeux de crimes plus abominables ni aucun acte digne d'une plus grande exécration que de trahir la patrie c'est à dire le royaume même du Dieu qu'ils adoraient bien plus s'en aller seulement résider hors de la Judée était regardé comme un acte honteux parce qu'il n'était permis de pratiquer le culte de Dieu par lequel ils étaient liés à jamais que sur le sol national comme étant la seule terre sainte toutes les autres étant réputées immondes et profanes et c'est pourquoi David forcé de s'exiler se lamente devant Saul en ces termes si ceux qui t'excitent contre moi sont des hommes qu'ils soient maudits parce qu'ils me chassent de peur que je ne m'étende dans l'héritage de Dieu et qu'ils me disent va et honore des dieux étrangers voire Samuel 1 chapitre 26 verset 19 et c'est pour ce motif qu'aucun citoyen chose très digne de remarque n'était condamné à l'exil car celui qui commet une faute mérite bien un châtiment mais ne peut être condamné à une action honteuse l'amour des hébreux pour leur patrie n'était donc pas simplement de l'amour mais de la piété et cette piété et tout ensemble leur haine contre les autres nations étaient entretenues et enflammées à tel point par le culte de chaque jour qu'elles durent de venir comme une seconde nature leur culte quotidien en effet n'était pas seulement tout à fait différent des cultes des autres et c'est par là qu'ils étaient entièrement distincts et séparés des autres peuples mais leur était encore absolument contraire de cette réprobation de chaque jour dut donc naître une haine continuelle et la plus tenace qui se puisse ancrer dans les cœurs étant une haine provenant d'une dévotion excessive et passant pour un acte pieux et il n'est assurément chez les hommes aucun sentiment plus puissant ni plus obstiné d'ailleurs cette cause générale qui allume de plus en plus la haine je veux dire la réciprocité ne faisait pas défaut non plus car les autres nations durent nourrir contre les hébreux une haine profonde or combien toutes ces causes réunies à savoir la liberté sous un gouvernement tutélaire l'attachement sans réserve à la patrie à l'égard de tous les autres peuples un droit absolu et la haine non seulement permise mais encore érigée en piété l'habitude de tenir tous les autres hommes pour ennemis la singularité des mœurs et des rites combien toutes ces causes réunies dis-je contribuèrent à affermir le cœur des hébreux pour leur faire supporter avec une constance et un courage singulier à cause de la patrie toutes les extrémités c'est ce que la raison enseigne très clairement et ce que l'expérience atteste de son côté jamais en effet tant que la ville fut debout les hébreux ne purent rester sous la domination étrangère et c'est pourquoi Jérusalem était appelée la cité rebelle voire Esdras chapitre 4 verset 12-15 le second empire qui fut à peine l'ombre du premier après que les pontifs eurent usurpé leur pouvoir ne put être détruit par les romains qu'avec une peine infini et c'est ce que Tacite lui-même atteste en ces termes au livre 2 de ces histoires Vespasien avait terminé la guerre de Judée mais il lui restait le siège de Jérusalem œuvre rude et ardu bien plus à cause du caractère de la nation et de l'opiniâtreté de la superstition que parce qu'il restait assez de ressources aux assiégés pour supporter toutes les extrémités mais outre ces circonstances dont l'appréciation dépend de l'opinion il y eut dans ce gouvernement support d'une solidité extrême quelque chose de particulier qui dut surtout retenir les citoyens de songer à une défection ou d'être jamais pris du désir d'abandonner la patrie je veux parler de l'intérêt pivot et ressort de toutes les actions humaines et c'est là dis-je ce qu'il y eut de particulier dans ce gouvernement nulle part en effet les citoyens ne possédaient leur bien avec un droit semblable à celui des sujets de ce gouvernement qui avait une part de terre et de champ égal à celle du chef et chacun était maître éternellement de sa portion car si contraint par la pauvreté l'un d'eux avait vendu son fond ou son champ à l'époque du jubilé ce champ lui devait être restitué de nouveau et d'autres dispositions avaient été instituées en cette sorte afin que personne ne pût être privé de ses biens fixes nulle part ensuite la pauvreté ne pouvait être plus supportable que dans un pays où la charité à l'égard du prochain c'est-à-dire envers un concitoyen devait être pratiquée avec le plus grand zèle afin de se rendre propice Dieu leur roi il ne pouvait donc y avoir de bonheur pour les citoyens hébreux que dans leur patrie et hors d'elle que d'hommage et opprobre une chose en outre d'une grande importance non seulement pour retenir les hébreux sur le sol de la patrie mais encore pour éviter les guerres civiles et pour supprimer toute cause de trouble c'est que personne n'obéissait à son égal mais à Dieu seul et que la charité et l'amour envers un concitoyen était estimée la plus haute piété sentiment que n'entretenait pas peu la haine commune que les hébreux portaient aux autres nations et que celle-ci leur rendait avec usure enfin une mesure non moins importante c'était la règle d'obéissance où ils étaient élevés devant faire toute chose d'après les prescriptions précises de la loi ainsi ils ne leur étaient pas permis de labourer quand ils le voulaient mais à certaines époques dans certaines années et avec une seule espèce de bête accouplée de même il ne leur était pas permis de semer et de récolter que d'une certaine manière et à une époque déterminée en un mot leur vie était un culte continuel à l'obéissance voir à ce sujet notre chapitre 5 de l'usage des cérémonies c'est pourquoi entièrement accoutumée à cette obéissance elle ne dut plus leur paraître un esclavage mais la liberté d'où il dut résulter encore que personne ne désira ce qui était défendu mais ce qui était ordonné et ce qui ne semble pas avoir contribué médiocrement à ce résultat c'est qu'à certaines époques de l'année ils étaient tenus de se livrer au repos et à la joie non pour satisfaire à leur désir mais pour obéir à Dieu du fond du cœur trois fois dans l'année ils étaient les convives de Dieu voyez Deutéronome chapitre 16 le septième jour de chaque semaine ils devaient cesser tout travail et se reposer en outre d'autres époques leur étaient désignées où les ébats d'une joie honnête et les festins leur étaient non seulement permis mais encore ordonnés et je ne pense pas que l'on puisse imaginer rien de plus efficace pour plier l'esprit des hommes car nulle chose n'a plus d'empire sur eux que la joie qui naît de la dévotion c'est-à-dire de l'amour et de l'admiration réunie et le dégoût des choses accoutumées ne pouvait pas avoir prise facilement sur leur âme car les cérémonies des jours de fête étaient rares et variées joignaient à cela le respect souverain pour le temple qu'ils observèrent toujours très religieusement à cause de la singularité de son culte et des formalités qu'ils étaient obligés de remplir avant qu'il fût permis à aucun d'eux d'y pénétrer et ce respect fut poussé à un tel point que les juifs modernes ne lisent pas encore sans un profond sentiment d'horreur ce crime de manassé qui toléra qu'une idole fût placée dans le temple à l'égard des lois qui étaient gardées religieusement au fond du sanctuaire la vénération du peuple n'était pas moindre aussi les rumeurs et les jugements anticipés du peuple n'étaient nullement à craindre personne en effet n'ose porter un jugement sur les choses divines et les hébreux devaient obéir sans réflexion à tout ce qui leur était commandé par l'autorité soit de la réponse divine reçue dans le temple soit de la loi instituée par Dieu et je pense avoir exposé assez clairement quoique brièvement par ce qui précède les points essentiels de ce gouvernement il reste à rechercher maintenant comment il s'est fait que les hébreux aient si souvent désobéi aux lois pourquoi ils ont été tant de fois subjugués et enfin par quelle raison leur empire a été totalement détruit c'est à cause de l'esprit de rébellion de la race dira-t-on peut-être mais c'est là une observation puérile car pourquoi cette nation aurait-elle été plus rebelle que les autres serait-ce par le fait de la nature mais la nature ne crée pas des nations elle crée des individus qui ne se distinguent tant nations que par la différence du langage des lois et des mœurs adoptées et c'est par ces deux caractères seulement les lois et les mœurs qu'il se peut faire que chaque nation ait son génie propre sa manière d'être spéciale et ses préjugés particuliers si donc il fallait accorder que les hébreux ont été beaucoup plus rétifs que les autres hommes c'est à un vice des lois ou des mœurs reçues que l'on devrait l'imputer il est bien vrai que si Dieu eut voulu que l'empire des hébreux dura plus longtemps il eut établi d'autres droits et d'autres lois et institué un autre mode de gouvernement aussi que pouvons-nous dire autre chose sinon que les hébreux eurent contre eux la colère de leur Dieu non seulement comme le dit Jérémie chapitre 32 verset 31 depuis la fondation de la ville mais dès l'établissement des lois et c'est aussi ce qu'atteste Ézéchiel chapitre 20 verset 25 et je leur ai donné des statuts qui n'étaient pas bons et des lois sous lesquelles ils ne pouvaient pas vivre et je les ai souillés par leur présent en repoussant toute ouverture de la matrice c'est à dire le premier-né afin de les ruiner et qu'ils sachent que je suis Jéhovah pour bien comprendre ces paroles et la cause de la ruine de cet état il faut remarquer que le projet primitif fut de confier tout le ministère sacré aux premiers-nés non lévites voyez nombre chapitre 8 verset 17 mais après que tous les hébreux à l'exception des lévites eurent adoré un veau les premiers-nés furent déclarés impurs et répudiés et les lévites choisissent à leur place Deutéronome chapitre 10 verset 8 et plus je considère ce changement plus je suis forcé de m'écrier en me servant des paroles de Tacite qu'en ce temps-là Dieu ne s'occupa pas de leur sécurité mais de la vengeance et certes je ne me puis assez étonner qu'une telle colère ait animé l'Esprit Céleste que les lois elles-mêmes qui n'ont jamais d'autre fin que la gloire le salut et la sécurité du peuple tout entier il les ait établi de telle sorte dans une intention de vengeance et pour punir le peuple que ces lois ne parussent plus des lois c'est-à-dire le salut du peuple mais des peines et des châtiments tous les dons en effet que les hébreux étaient tenus de faire aux lévites et aux prêtres de même que l'obligation de racheter les premiers-nés de payer aux lévites une somme d'argent par tête et enfin le privilège que ces derniers possédaient seuls d'approcher les choses sacrées les persuadait continuellement de leur impureté et de leur réprobation il ne manquait pas non plus de lévites pour leur adresser des reproches incessants car il n'est pas douteux que parmi tant de lévites il ne se soit trouvé quantité de théologastes insupportables de là chez le peuple le désir d'épier les actions des lévites hommes comme les autres et l'habitude ainsi qu'il arrive de les accuser tous du crime d'un seul par suite de perpétuelles rumeurs joignaient à cela le déplaisir de nourrir des hommes moisifs aux dieux qu'ils ne leur étaient pas unis par les liens du sang surtout quand les vivres étaient chers quoi d'étonnant alors qu'au sein du repos quand les miracles évidents cessaient qu'il n'y avait point d'hommes jouissant d'une considération profonde l'esprit d'un peuple irrité et avare commençait à s'affaiblir qu'il négligea un culte qui quoique divin lui était cependant ignominieux et même suspect et qu'il en désira à nouveau quoi d'étonnant encore que les chefs qui pour obtenir pour eux seuls le souverain pouvoir emploie toujours ce moyen de s'attacher le peuple et de le détourner des pontifs lui accordasse toutes sortes de concessions et introduisissent des cultes nouveaux que si la république eût été constituée d'après le premier des saints le droit et les honneurs eussent été toujours égaux pour toutes les tribus et les affaires de l'état auraient suivi leur cours sans aucun trouble qui en effet eût voulu violer le droit sacré de ceux qui lui sont attachés par le sang qui n'aimerait à nourrir ses frères et ses parents par devoir de religion qui ne préférerait être instruit par eux dans l'interprétation des lois et recevoir d'eux les réponses divines ensuite si ce droit d'administrer les choses sacrées eût été égal pour toutes les tribus toutes fussent restées par là beaucoup plus étroitement unies bien plus tout danger eût été écarté si l'élection des lévites eût eu une autre cause que la colère et la vengeance mais comme nous l'avons dit les hébreux eurent contre eux la colère de leur dieu qui les souilla de leur présent pour répéter les paroles d'Ézéchiel en repoussant tous les premiers-nés afin de causer leur ruine et c'est ce que confirment les histoires elles-mêmes dès que le peuple dans le désert commença à vivre dans l'abondance au milieu de l'oisiveté beaucoup d'hébreux et non de la plèbe commencèrent à supporter impatiemment cette élection des lévites ils en prirent occasion de croire que ce n'était point d'après un ordre divin mais par son caprice que Moïse avait institué toute chose parce qu'il avait choisi sa tribu de préférence à toutes les autres et donné à son frère pour toujours le droit du pontificat ayant donc excité un soulèvement ils s'en vont trouver Moïse en criant qu'ils sont tous aussi saints les uns que les autres et que lui-même était levé au-dessus de tous contre le droit Moïse ne l'est put apaiser par aucune raison mais ayant invoqué un miracle en signe de son autorité tous furent consumés de là une nouvelle sédition du peuple tout entier persuadé que ce n'était point par le jugement de Dieu mais par l'artifice de Moïse que tous avaient été anéantis et il ne se calma enfin qu'après avoir été écrasé par un immense carnage ou par la peste à tel point que tous préféraient la mort à la vie aussi à cette époque la sédition c'est ça bien plutôt que la concorde ne s'établit et c'est ce que l'écriture elle-même atteste dans le déterronome chapitre 31 verset 21 où Dieu après avoir prédit à Moïse que le peuple après sa mort abandonnerait le culte divin lui dit car je connais sa convoitise et ce qu'il m'achine aujourd'hui parce que je ne les pointe encore conduit à la terre que je lui ai promise et peu après Moïse dit au peuple car je connais ta rébellion et ton entêtement si tandis que j'ai vécu avec vous vous avez été rebelles contre Dieu vous le serez bien plus après ma mort et en réalité les choses se passèrent de la sorte comme l'on sait de là de grands changements une licence effrénée en toutes choses le luxe la paresse à la suite desquelles tout commença d'aller au pire enfin maintes et maintes fois subjuguées ils rompirent entièrement avec le droit divin et voulurent un roi mortel afin que le siège du gouvernement ne fût plus un temple mais une cour princière et que toutes les tribunes demeuraient plus confédérées par le droit divin et par le pontificat mais par l'autorité des rois mais de la matière féconde à de nouvelles séditions d'où s'en suivit enfin la ruine totale de l'empire car y a-t-il rien que les rois puissent moins supporter que de régner d'une manière précaire et de souffrir une royauté dans leur royaume les premiers qui furent élus d'entre les particuliers se contentèrent du degré de dignité auquel ils étaient parvenus mais quand leur fils devint remettre du pouvoir par droit de succession ils commencèrent à changer insensiblement toutes les institutions afin de posséder seul tout le droit du gouvernement car ils en étaient privés en grande partie tant que l'autorité sur les lois ne dépendait pas d'eux mais du pontife qui les gardait dans le sanctuaire et les interprétaient au peuple et de même que les sujets ils étaient tenus d'obéir aux lois et ils ne les pouvaient abroger légitimement ou en promulguer de nouvelles jouissant d'une égale autorité ensuite le droit des lévites interdisait au roi aussi bien qu'au sujet comme profane d'administrer les choses sacrées enfin toute la sécurité de l'état dépendait de la volonté d'un seul homme qui passait pour prophète ils en connaissaient des exemples avec quelle liberté Samuel ne commandait-il pas toute chose à Saul et combien aisément pour une seule faute put-il transférer à David le droit de régner les rois avaient donc une royauté dans le royaume et ils ne régnaient que d'une façon fort précaire pour dominer ces difficultés ils permirent de consacrer d'autres temples au Dieu afin que les lévites n'eussent plus occasion de donner leur avis puis ils cherchèrent des individus qui prophétissassent au nom de Dieu afin d'avoir des prophètes à opposer aux vrais prophètes mais malgré tous leurs efforts ils ne purent jamais arriver à la réalisation de leurs désirs en effet les prophètes présatout attendaient le temps opportun c'est-à-dire le règne du nouveau roi toujours précaire tant que subsiste le souvenir du règne précédent et alors s'appuyant sur l'autorité divine ils pouvaient aisément déterminer quelques citoyens illustres irrités contre le roi à revendiquer le droit divin et à prendre légitimement possession du pouvoir tout entier ou d'une partie du pouvoir mais les prophètes n'avançaient à rien par ce moyen car ils avaient beau faire disparaître un tyran de leur sein les causes de la tyrannie n'en persistaient pas moins et ils ne faisaient rien autre chose que d'acheter un nouveau tyran au prix des flots du sang des citoyens il n'y avait donc nulle fin au discorde et aux guerres civiles les motifs de violer le droit divin restaient toujours les mêmes et ils ne purent disparaître qu'avec la ruine de l'empire tout entier 9 nous voyons par ce qui précède comment la religion fut introduite dans la république des hébreux et de quelle manière ce gouvernement eut pu être éternel si la juste colère de leur législateur ne les eut empêché de le conserver mais comme cela ne se put faire ce gouvernement dut enfin périr et je n'ai parlé ici que du premier empire car le second fut à peine l'ombre du premier les hébreux en effet étaient sous la domination des perses dont ils étaient les sujets et après qu'ils eurent recouvré la liberté les pontifs usurpèrent le pouvoir exécutif par où ils s'emparèrent du pouvoir absolu de là chez les prêtres un immense désir de régner et d'occuper en même temps le pontificat et c'est pourquoi il n'a pas été nécessaire de parler davantage de ce second empire quant au premier empire y a-t-il lieu de l'imiter dans les conditions de durée où nous l'avons conçu ou est-ce un devoir de le suivre comme modèle autant qu'il peut se faire c'est ce que l'on verra dans ce qui va suivre je veux noter seulement ici avant de finir et nous l'avons indiqué déjà précédemment qu'il est manifeste parce que nous avons démontré dans ce chapitre que le droit divin ou religieux n'est d'un pacte et que ce pacte absent il n'y a nul autre droit que le droit naturel et c'est pourquoi les hébreux par l'ordre de leur religion n'étaient tenus à aucun amour envers les nations qui n'avaient point pris part à ce pacte c'était à l'égard de leurs concitoyens seulement que la piété était obligatoire chapitre 18 on déduit quelques dogmes politiques de la république des hébreux et de leur histoire quoique le gouvernement des hébreux tel que nous l'avons conçu dans le précédent chapitre eût pu être éternel personne ne le peut imiter cependant aujourd'hui et l'entreprise ne serait pas raisonnable car ceux qui voudraient transférer leur droit à Dieu devraient comme firent les hébreux former expressément alliance avec lui et alors ce ne serait pas seulement la volonté de ceux qui transfèreraient leur droit qui serait nécessaire mais encore celle de Dieu à qui l'on voudrait le transférer or Dieu a révélé par les apôtres que le pacte de Dieu ne serait plus écrit avec de l'encre ni sur des tables de pierre mais dans le coeur par l'esprit divin en second lieu une forme de gouvernement semblable ne pourrait guère être utile qu'à des individus voulant vivre seul sans commerce extérieur se renfermer dans leurs frontières et se séparer du reste de l'univers mais elle ne conviendrait nullement à un peuple ayant besoin d'entretenir des relations avec les autres aussi cette forme de gouvernement ne peut convenir qu'à un très petit nombre d'individus cependant bien qu'elle ne soit pas à imiter dans tous les points il en est beaucoup néanmoins qui méritent d'être connus et qu'il serait peut-être avantageux de prendre pour modèle mais comme mon intention ainsi que j'en ai déjà averti n'est pas de traiter à fond du gouvernement je laisserai de côté la plupart de ces points notant seulement ceux qui rentrent dans le but que je me propose Hurantin je remarquerai d'abord qu'il n'y a rien de contraire au règne de Dieu de nommer un souverain pouvoir qui est le droit suprême du gouvernement en effet après que les hébreux eurent transféré leur droit à Dieu ils remirent à Moïse le droit souverain du commandement et lui seul alors eut l'autorité de promulguer les lois au nom de Dieu et de les abroger de choisir les ministres du culte de juger d'enseigner de punir de commander enfin à tous tout ce qu'ils voulaient absolument ensuite bien que les ministres du culte fussent les interprètes des lois il ne leur appartenait pas cependant de juger les citoyens ni d'excommunier personne c'était là l'office exclusif des juges et des chefs choisi au sein du peuple voyez Josué chapitre 6 verset 26 les juges chapitre 21 verset 18 et Samuel chapitre 14 verset 24 outre ces faits si nous voulions examiner avec attention la suite des affaires des hébreux et leurs histoires nous trouverions d'autres particularités dignes aussi d'être notées ainsi premièrement qu'il n'y eut aucune secte dans la religion qu'après que les pontifs dans le second empire eurent l'autorité de rendre des décrets et de traiter les affaires de l'état et pour que cette autorité fût éternelle ils usurpèrent pour eux-mêmes le pouvoir exécutif et voulurent enfin être appelés du nom de roi la raison en est claire en effet dans le premier empire aucun décret ne pouvait prendre le nom d'un pontife puisque ceux-ci n'avaient en nulle façon le droit de décréter mais celui seulement de faire connaître les réponses de Dieu quand ils en étaient priés par les chefs ou par les assemblées ils ne pouvaient par conséquent avoir le désir de décréter des nouveautés mais celui seul d'exécuter et de défendre les lois reçues et accoutumées car ce n'est qu'en conservant les lois intactes qu'il leur était possible de sauvegarder leur liberté contre les mauvaises dispositions des chefs mais après que les pontifs eurent accaparé le pouvoir de traiter les affaires de l'état et joint au pontifiquat le droit de commandement chacun d'eux tant dans les choses de la religion que dans les autres affaires s'ingéna enfler la gloire de son nom en réglant toute chose par l'autorité pontificale et en décrétant chaque jour quelques nouveautés sur les cérémonies sur la foi sur tous les sujets et ces nouveautés ils voulurent qu'elles ne fussent pas moins sacrées que les lois de Moïse et qu'elles jouissent d'une égale autorité d'où il se fit que la religion dégénéra en une pernicieuse superstition et que le vrai sens des lois se corrompit ainsi que leur interprétation joint à cela que lorsque les pontifs au commencement de la restauration se frayaient un chemin vers le souverain pouvoir ils donnaient leur assentiment à tout afin de ranger le peuple de leur partie approuvant tous ses actes si criminels fussent-ils et accommodant l'écriture à ces mœurs détestables et c'est ce que Malachias atteste d'eux par les paroles suivantes en effet après avoir réprimandé les prêtres de son temps en les appelant contenteurs du nom de Dieu il continue de les flageller en ces termes les lèvres du pontife gardent la science et en recherche la loi de sa bouche parce qu'il est l'envoyé de Dieu mais vous 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 êtes écartés du droit chemin vous avez fait que la loi fut pour beaucoup une pierre d'achoppement vous avez corrompu le pacte de Lévi a dit le dieu des armées et il poursuit en les accusant d'interpréter les lois à leur fantaisie et de ne tenir nul compte de Dieu mais seulement des personnes or il est certain que les pontifs ne purent jamais agir de la sorte avec tant d'habileté que les gens censés ne s'en aperçus mais leur audace croissant il prétend dire qu'il n'y avait de lois observables que les lois écrites et d'ailleurs que les décrets que les pharisiens trompaient et ceci comme le dit Joseph dans ses antiquités étaient surtout composés des derniers rangs du peuple appelés les traditions des anciens ne devaient nullement être observés quoi qu'il en soit nous ne pouvons douter en nulle façon que l'adulation des pontifs la corruption de la religion et des lois l'accroissement incroyable de ces dernières n'est fourni de fréquentes occasions aux disputes et à des altercations qui ne purent jamais être apaisées car lorsque les hommes emportés par l'ardeur de la superstition et soutenus de part et d'autre par les magistrats commencent à se quereller ils ne peuvent plus être calmés mais ils se divisent nécessairement en sectes Deuxièmement il est digne de remarques que les prophètes simples particuliers au surplus par la liberté qu'ils prenaient d'avertir de blâmer de réprimander irritèrent plus les citoyens qu'ils ne les corrigèrent tandis que avertis ou châtiés par les rois ceux-ci fléchissaient facilement bien plus les prophètes furent souvent insupportables même aux rois pieux à cause de l'autorité qu'ils avaient de juger ce qui avait été fait conformément ou contrairement à la piété et même de réprimander les rois s'ils osaient entreprendre quelques affaires publiques ou privées contre leurs sentiments ainsi le roi Asa qui d'après le témoignage de l'écriture régnait en toute piété fit jeter le prophète Ananias sous la roue d'un moulin voyez par Alipoménès livre 2 chapitre 16 parce qu'il osa le reprendre et le blâmer trop librement à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec le roi d'Arménie et l'on trouve encore d'autres exemples qui montrent que la religion a reçu plus de dommages que davantage d'une telle liberté pour passer maintenant sous silence que ce droit si énorme que s'attribuèrent les prophètes donne un essence à des guerres civiles formidables troisièmement il est digne encore de remarques que tant que le peuple teint le pouvoir il n'y eut qu'une seule guerre civile dont les suites funestes furent même complètement effacées et les vainqueurs prirent en telle compassion les vaincus qu'ils s'empressèrent par tous les moyens de les rétablir dans leur antique puissance et dans leur dignité mais après que le peuple nullement accoutumé au roi eut changé en monarchie la forme primitive du gouvernement il n'y eut plus de fin pour ainsi dire aux guerres civiles et les combats que les hébreux se livrèrent furent tellement atroces qu'ils surpassent tout ce que l'histoire nous apprend des autres et ainsi dans un seul combat chose à peine croyable 500 000 israélites furent massacrés par ceux de Judas dans une autre rencontre ce sont les israélites au contraire qui égorgent une quantité considérable d'habitants de la tribu de Judas l'écriture n'en donne pas le nombre ils s'emparent du roi renverse presque entièrement les murs de Jérusalem dépouillent complètement le temple afin que l'on connut que rien n'arrêtait leur colère et chargé d'un butin immense enlevé à leurs frères sous de sang ayant pris des otages et laissé le roi dans son royaume à peu près dévasté de fond en comble ils déposent les armes libres de toute crainte non point par la fidélité de ceux de Judas mais à cause de leur état de faiblesse en effet peu d'années après les habitants de la tribu de Judas ayant refait leur force livrent un nouveau combat vainqueur une seconde fois les israélites extermine 120 000 des enfants de Judas ils emmènent en captivité les femmes et les enfants jusqu'au nombre de 200 000 enlèvent encore une quantité considérable de butins puis épuisés eux-mêmes par ces combats et par d'autres racontés ça et là dans leur histoire ils deviennent finalement la proie de leurs ennemis si nous voulions ensuite comparer le temps où il fut permis aux hébreux de jouir d'une paix absolue nous trouverions une grande différence souvent en effet avant les rois 40 et même une fois ce qui semble peu croyable 80 années s'écoulèrent au milieu de la concorde sans guerre intérieure ni extérieure mais après que les rois eurent acquis le pouvoir comme l'on ne combattait plus comme auparavant pour la paix et pour la liberté mais pour la gloire nous voyons que tous les rois à l'exception du seul Salomon dont la vertu et la sagesse pouvaient briller dans la paix bien mieux que dans la guerre entreprirent des guerres ajoutez à cela cette pernicieuse passion de régner qui fraya au plus grand nombre un chemin tout couvert de sang vers le trône enfin pendant le règne du peuple les lois demeurèrent intactes et ils furent plus constamment observées avant les rois en effet il n'y eut qu'un très petit nombre de prophètes qui avertissent le peuple après l'élection des rois au contraire il y en eut une foule à la fois et Obadiah s'en sauva sans du massacre et les cacha pour qu'ils ne fussent point mis à mort avec les autres nous ne voyons pas non plus que le peuple ait été trompé par aucun faux prophète qu'après avoir abandonné le pouvoir au roi à qui ceux-ci pour la plupart s'efforcent d'être agréables joint que le peuple dont l'esprit d'ordinaire s'élève ou s'abaisse selon les circonstances se corrigeait facilement dans les calamités revenait à Dieu rétablissait les lois et se délivrait ainsi de tout danger tandis que les rois au contraire dont les cœurs sont toujours gonflés d'une égale manière et qui ne peuvent fléchir sans honte demeurèrent topignâtrement attachés à leur vice jusqu'à la ruine dernière de Jérusalem Grand 2 Par tout ce qui précède nous voyons avec la dernière évidence premièrement combien il est pernicieux et pour la religion et pour l'état d'accorder aux ministres des cultes le droit de rendre des décrets ou de traiter les affaires du gouvernement et que toutes choses au contraire suivent un cours infiniment plus tranquille si les ministres du culte sont contenus de telle sorte qu'ils ne donnent leur avis sur aucun point à moins qu'on ne leur demande et ce band a enseigné à mettre en pratique les doctrines seules et les cérémonies qui ont été reçues et qui sont le plus en usage Deuxièmement combien il est dangereux de rapporter aux droits divins les choses purement spéculatives et d'établir des lois sur les opinions au sujet desquelles les hommes ont aux coutumes de disputer ou sur lesquelles ils peuvent disputer On gouverne en effet avec la dernière violence là où les opinions dont chacun est le maître et que personne ne peut abandonner sont imputés à un crime Bien plus dans un pareil état c'est la fureur du peuple qui règne d'ordinaire au-dessus de tous Ainsi Pilate pour calmer la colère des pharisiens ordonna de crucifier le Christ qu'il savait innocent Ensuite Pour dépouiller les plus riches citoyens de leur dignité les pharisiens commencèrent à soulever des questions sur la religion et à accuser les sadducéens d'impiété A cet exemple des pharisiens les plus détestables hypocrites agités de la même rage qu'ils décorent du nom de zèle pour le droit divin persécutèrent en tout lieu les citoyens les plus illustres par leur droiture et par leur vertu et par cela même odieux au peuple en décriant publiquement leurs opinions et en allumant contre eux la fureur d'une multitude féroce Et cette licence effrénée précisément parce qu'elle se couvre d'une apparence de religion ne peut être facilement réprimée Là principalement où les souverains pouvoirs ont introduit quelques sectes dont ils ne sont pas les auteurs Car ils ne sont plus considérés alors comme les interprètes du droit divin mais comme des sectaires c'est à dire comme reconnaissants pour interprètes du droit divin les docteurs de la secte C'est pourquoi l'autorité des magistrats en cette matière a peu de poids d'ordinaire auprès du peuple tandis que celle des docteurs au contraire en a considérablement à ses yeux et les rois eux-mêmes dans sa pensée doivent se soumettre à leurs interprétations Afin donc d'éviter ces mots il n'est rien que l'on puisse imaginer de plus sûr pour l'État que de faire consister la piété et le culte de la religion dans les œuvres seules c'est à dire dans le seul exercice de la justice et de la charité et pour tout le reste de laisser libre le jugement de chacun mais nous nous étendrons plus au long sur ce sujet dans les chapitres suivants Troisièmement nous voyons combien il est nécessaire tant à l'État qu'à la religion de donner au souverain pouvoir le droit de décider ce qui est permis ou ce qui est défendu car si ce droit de juger des actes n'a pu être accordé aux divins prophètes eux-mêmes qu'aux grands dommages de l'État et de la religion combien moins encore le devra-t-on concéder à des hommes qui ne savent pas prédire l'avenir et qui ne peuvent faire de miracles mais je traiterai à fond de ce sujet dans le chapitre suivant Quatrièmement nous voyons enfin combien il est funeste à un peuple qui n'est pas accoutumé à vivre sous le régime monarchique et qui possède déjà un ensemble de lois d'élire un roi car ni le peuple ne pourra supporter le poids si lourd de ce gouvernement ni le pouvoir royal ne pourra souffrir les lois et les droits du peuple institué par un autre pouvoir d'une autorité moindre que la sienne bien moins encore le roi sera-t-il disposé à défendre ces lois surtout quand l'on a pu voir en vue en les instituant non pas l'intérêt du roi mais celui seul du peuple ou de l'assemblée qui pensait posséder le pouvoir car en défendant ces antiques droits du peuple le roi paraîtrait être son esclave bien plutôt que son maître le nouveau monarque s'appliquera donc de toutes ses forces à instituer des lois nouvelles à reformer à son avantage les droits de l'état et à réduire le peuple à ce point qu'il lui soit moins facile d'enlever au roi le pouvoir que de le leur abandonner je ne puis passer toutefois sous silence ici qu'il n'est pas moins dangereux de se défaire d'un roi encore qu'il soit prouvé de mille manières que c'est un tyran car le peuple accoutumé à l'autorité royale et contenu par elle seule méprisera une autorité moindre se jouera d'elle et il sera forcé à l'heure comme autrefois les prophètes s'il se défait du roi d'en nommer un autre à sa place lequel deviendra tyran non de son plein gré mais par nécessité de quel œil en effet pourra-t-il voir les mains des citoyens ensanglantés par le meurtre d'un roi et eux-mêmes se glorifier d'un régicide comme d'une belle action ne l'auront-ils pas commis ce régicide comme pour le lui proposer en exemple à lui seul certes s'il veut être roi et ne pas reconnaître le peuple comme juge des rois et comme son propre maître s'il veut ne pas régner d'une manière précaire il doit venger la mort de son prédécesseur et faire un exemple dans son intérêt afin que le peuple n'ose pas commettre une seconde fois un tel forfait mais il ne pourra venger facilement la mort du tyran par le meurtre des citoyens qu'en défendant en même temps la cause de ce tyran qu'en approuvant ses actes et en marchant complètement alors sur ses traces d'où il s'est fait que le peuple a bien pu changer souvent de tyran mais jamais s'en débarrasser pour toujours et qu'il n'a pu réussir à changer le gouvernement monarchique en un autre d'une forme différente le peuple anglais nous a présenté un fatal exemple de cette chose il chercha les moyens de se défaire de son roi avec l'apparence du droit le roi mort il ne put rien moins faire que de changer la forme du gouvernement mais après des flots de sang répandu il en vint à saluer un nouveau monarque sous un autre nom comme s'il ne se fut agi que du non seul lequel ne se put maintenir qu'en détruisant entièrement la race royale qu'en faisant mourir les amis du roi ou les citoyens suspects d'attachement à sa personne qu'en troublant par la guerre les loisirs de la paix favorables aux rumeurs afin que le peuple occupé d'affaires nouvelles et y portant toute son attention détourna sur un autre sujet sa pensée du meurtre du roi le peuple s'aperçut donc mais trop tard qu'il n'avait rien fait pour le salut de la patrie que de violer le droit du roi légitime et de changer toute chose en un état pire il résolute en conséquence de revenir en arrière dès qu'il le pourrait et il ne demeura en repos que lorsqu'il vit toute chose restaurée dans leur primitif état l'on nous objectera peut-être par l'exemple du peuple romain que le peuple peut aisément se défaire d'un tyran mais cet exemple à notre avis confirme entièrement notre opinion en effet bien que le peuple romain ait pu beaucoup plus facilement que le peuple anglais se débarrasser d'un tyran et changer la forme du gouvernement parce que le droit d'élire le roi et son successeur était entièrement entre les mains du peuple et que ce peuple composé de criminels et de séditieux n'était pas encore accoutumé d'obéir au roi sur six qu'il avait eu déjà n'en avait-il pas tué trois il ne fait rien autre chose cependant que de nommer plusieurs tyrans à la place d'un seul lesquels le tinre sans relâche misérablement occupé à des guerres extérieures et intérieures jusqu'à ce qu'enfin le gouvernement se transforme de nouveau en monarchie le nom seul changeant comme en Angleterre pour ce qui est des états de Hollande jamais il nure de roi que nous sachions mais des comtes à qui le souverain pouvoir ne fut jamais transféré en effet ces puissants états autant du comte de Leicester comme on le peut induire par leur histoire se réservèrent toujours l'autorité de rappeler leurs comptes à leur devoir ils gardèrent le pouvoir de défendre cette autorité ainsi que la liberté des citoyens le pouvoir de se venger de ses comptes s'ils dégénéraient en tirant et enfin la faculté de les retenir de telle sorte qu'ils ne puissent rien faire qu'avec la permission et l'approbation des états d'où il suit que le droit de la majesté suprême fut toujours entre les mains des états encore que leur dernier compte est tenté de l'ursurper bien loin donc d'abandonner ce droit les états rétablirent au contraire leur ancien pouvoir déjà presque perdu ces exemples confirment entièrement ce que nous avons dit à savoir qu'il faut garder nécessairement la forme de chaque gouvernement et que ce n'est pas sans courir le risque d'une ruine totale qu'elle peut être changée tels sont les points que j'ai cru utiles de noter ici chapitre 19 on montre que le droit à l'égard des choses sacrées doit être entièrement entre le main des souverains pouvoir et que le culte extérieur de la religion doit être accommodé à la paix de l'état si nous voulons obéir parfaitement à Dieu grand 1 lorsque j'ai dit si dessus que ceux qui tiennent le pouvoir ont seul droit sur toute chose et que de leur seul décret dépend tout le droit ce n'est pas seulement le droit civil que j'ai voulu entendre mais encore le droit sacré car ils doivent être aussi les interprètes et les défenseurs de ce dernier et je veux noter cela ici d'une manière expresse et traiter à fond de ce sujet dans ce chapitre parce qu'il est beaucoup de personnes qui nient que ce droit à l'égard des choses sacrées appartiennent aux souverains pouvoirs et qu'elles refusent de les reconnaître pour interprètes du droit divin d'où elles prennent licence pour elles-mêmes d'accuser ces souverains pouvoirs et de les exposer au mépris bien plus de les excommunier de l'église comme fit autrefois Ambroise envers l'empereur Théodose or que par cette manière d'agir ces personnes divisent l'état bien plus qu'elles se feraient un chemin vers l'empire c'est ce que nous verrons plus bas dans ce chapitre ce que je veux montrer auparavant que la religion reçoit la force du droit par le seul décret de ceux qui ont le droit de commander et que Dieu n'a aucun royaume particulier parmi les hommes que par ceux qui tiennent le pouvoir de plus que le culte de la religion et l'exercice de la piété doivent être accommodés à la paix et à l'utilité de l'état et déterminés conséquemment par les souverains pouvoirs seuls qui doivent aussi en être les interprètes je parle expressément de l'exercice de la piété et du culte extérieur de la religion et non de la piété elle-même et du culte interne de Dieu c'est à dire des moyens par où l'âme est disposé intérieurement à honorer Dieu par la pureté du cœur car le culte interne de Dieu et la piété en elle-même c'est le propre de chacun comme nous l'avons montré à la fin du chapitre 7 qui ne peut être transféré à autrui qu'entends-je ensuite par royaume de Dieu cela est assez évident je pense par ce qui a été dit au chapitre 14 nous y avons montré en effet que celui-là accomplit la loi de Dieu qui pratique suivant le commandement de Dieu la justice et la charité d'où il suit que le royaume de Dieu c'est celui où la justice et la charité ont la force du droit et du commandement et je ne reconnais ici aucune différence soit que Dieu enseigne et commande le vrai culte de la justice et de la charité par la lumière naturelle ou par la révélation il n'importe de rien en effet de quelle manière ce culte soit révélé pourvu qu'il obtienne le droit suprême et qu'il soit la suprême loi des hommes si donc je montre que la justice et la charité ne peuvent recevoir la force du droit et du commandement que par le droit du gouvernement j'en conclurai facilement puisque le droit du gouvernement est entre les mains des souverains pouvoirs seulement que la religion reçoit la force du droit par le seul décret de ceux qui ont le droit de commander et que Dieu n'a aucun royaume particulier parmi les hommes que par ceux qui tiennent le pouvoir or que le culte de la justice et de la charité ne reçoivent la force du droit que par le droit du gouvernement c'est ce qui est évident par ce qui précède nous avons montré au chapitre 16 en effet que dans l'état de nature il n'y a pas plus de droit pour la raison que pour la passion mais que tant ceux qui vivent suivant les lois de l'appétit que ceux qui vivent selon les lois de la raison ont droit sur tout ce qu'ils peuvent atteindre c'est par ce motif que dans l'état de nature nous n'avons pu concevoir le péché ni Dieu punissant les hommes comme juge à cause de leur péché mais nous avons compris que toute chose se passe suivant les lois communes de la nature universelle et que le même événement pour parler comme Salomon arrive au juste et à l'impie à l'homme pur et à l'impur etc et qu'il n'y a nulle place pour la justice et pour la charité mais dès que les enseignements de la vraie raison c'est à dire comme nous l'avons montré au chapitre 4 au sujet de la loi divine dès que les enseignements divins eux-mêmes eurent absolument force de droit nous avons vu qu'il fut nécessaire que chacun abandonna de son droit naturel et que tous le transférassent à tous ou à quelques-uns ou à un seul et c'est alors enfin que nous connûmes pour la première fois ce que c'était que la justice que l'injustice que l'équité et l'iniquité la justice et absolument tous les enseignements de la vraie raison et par conséquent la charité envers le prochain reçoivent donc du seul droit de l'état c'est à dire parce que nous avons montré dans le même chapitre 4 du seul décret de ceux qui ont le droit de commander la force du droit et du commandement et comme le royaume de Dieu ainsi que je l'ai déjà montré consiste dans le seul droit de la justice et de la charité ou de la vraie religion il s'ensuit comme nous le voulions que Dieu n'a aucun royaume parmi les hommes que par ceux qui tiennent le pouvoir et il en est de même dis-je soit que nous concevions la religion révélée par la lumière naturelle ou par la lumière prophétique car la démonstration est universelle puisque la religion est la même et est également révélée par Dieu soit que l'on suppose qu'elle soit venue à la connaissance des hommes par ce moyen ou par cet autre et c'est pour cela qu'il fut nécessaire afin même que la religion révélée prophétiquement eut force de droit auprès des hébreux que chacun d'eux s'aida auparavant de son droit naturel et que tous décidassent par consentement commun d'obéir seulement aux lois qui leur seraient révélées prophétiquement par Dieu de la même manière absolument que nous avons montré que la chose se pratique dans le gouvernement démocratique où tous décident par le consentement commun de vivre d'après le seul dictamen de la raison et quoi que les hébreux aient transféré en outre leur droit à Dieu c'est bien plus en esprit qu'ils le purent faire que véritablement car en réalité comme nous l'avons vu plus haut ils gardèrent absolument le droit du gouvernement jusqu'au moment où ils le transférèrent à Moïse qui désormais resta absolument roi et par lui seul Dieu gouverna les hébreux c'est aussi pour ce motif à savoir que la religion reçoit la force du droit du seul droit du gouvernement que Moïse ne put infliger aucun supplice à ceux qui avant le pacte et qui conséquemment étaient jusque là leur maître violèrent le Shabbat voyez Exode chapitre 16 verset 27 et suivant comme il le fit après le pacte voyez Nombre chapitre 15 verset 30 c'est à dire après que chacun eut cédé de son droit naturel et que le Shabbat reçut force de commandement par le droit du gouvernement enfin c'est encore pour ce motif que l'empire des hébreux détruit la religion révélée c'est ça d'avoir force de droit car nous ne pouvons douter en aucune façon que dès que les hébreux eurent transféré leur droit au roi de Babylone à l'instant le règne de Dieu jusque là divin c'est ça est-ce que par cela même en effet le pacte par lequel ils avaient promis d'obéir à tout ce que Dieu dirait et qui avait été le fondement du royaume de Dieu n'était pas entièrement détruit et ils n'y pouvaient pas rester fidèles davantage puisque dès ce temps là ils ne s'appartenaient plus comme lorsqu'ils étaient dans les déserts ou dans leur patrie mais ils dépendaient du roi de Babylone à qui ils étaient tenus d'obéir en toutes choses comme nous l'avons montré au chapitre 16 et c'est aussi ce que Jérémie leur recommande expressément au chapitre 29 verset 7 veillez dit-il à la paix de l'état vers lequel je vous ai conduit captif car c'est dans son salut que sera le vôtre or ils ne pouvaient pas veiller au salut de cet état comme fonctionnaire de l'empire puisqu'ils étaient captifs mais comme esclaves c'est à dire en se montrant obéissant en toutes choses pour éviter les séditions en observant les droits et les lois de l'empire encore qu'ils fussent fort différents des lois auxquelles ils étaient accoutumés dans leur patrie etc de tout cela il résulte de la manière la plus évidente que la religion chez les hébreux reçut la force du droit du seul droit du gouvernement et que ce gouvernement détruit elle ne put être considérée plus longtemps comme le juste d'un empire particulier mais comme un enseignement universel de la raison je dis de la raison car la religion catholique n'était pas encore venue à la connaissance des hommes par la révélation concluons donc d'une manière absolue que la religion soit qu'elle soit révélée aux hommes par la lumière naturelle ou par la lumière prophétique reçoit la force du commandement du seul décret de ceux qui ont le droit de commander et que Dieu n'a aucun royaume particulier parmi les hommes que par ceux qui tiennent le pouvoir cela résulte encore et se comprend même plus clairement par ce qui a été dit au chapitre 4 nous avons montré là en effet que tous les décrets de Dieu enveloppent une vérité et une nécessité éternelle et que Dieu ne peut être conçu comme un prince ou un législateur apportant des lois aux hommes c'est pourquoi les enseignements divins révélés par la lumière naturelle ou par la lumière prophétique ne reçoivent pas la force du commandement immédiatement de Dieu mais nécessairement de ceux ou par l'intermédiaire de ceux qui ont le droit de gouverner et de décréter par conséquent ce n'est que par l'intermédiaire de ces mêmes pouvoirs que nous pouvons concevoir que Dieu règne sur les hommes et qu'il dirige les choses humaines suivant la justice et l'équité et c'est ce que confirme l'expérience elle-même car l'on ne trouve aucune trace de la divine justice que là où les justes règnent autrement pour répéter encore les paroles de Salomon nous voyons le même événement arriver au juste et à l'injuste à l'homme pur et à l'impur et c'est assurément ce qui a fait douter de la divine providence beaucoup de gens qui pensaient que Dieu règne immédiatement sur les hommes et qu'il dirige toute la nature pour leur usage ainsi donc comme il est prouvé tant par l'expérience que par la raison que le droit divin dépend du seul décret des souverains pouvoirs il s'en suit que ces souverains pouvoirs en sont aussi les interprètes de quelle manière c'est ce que nous allons voir maintenant car il est temps de faire voir que le culte extérieur de la religion et tout l'exercice de la piété doivent être accommodés à la paix et à la conservation de l'état si nous voulons obéir parfaitement à Dieu or ceci démontrait nous comprendrons aisément de quelle façon les souverains pouvoirs sont les interprètes de la religion et de la piété des grands deux il est certain que la piété envers la patrie est la plus haute vertu que personne puisse exercer car le gouvernement disparu rien de bien ne peut subsister mais toute chose tombe au penchant de la ruine et la fureur seule et l'impiété règne au grand effroi de tous donc il suit qu'il n'est point d'acte pieux envers le prochain qui ne soit impie si la perte de l'état en résulte et d'autre part que tout acte impie envers le prochain est attribué à la piété si la conservation de l'état en a été le mobile c'est un acte pieux par exemple lorsque quelqu'un lutte contre moi et me veut enlever ma tunique de lui donner encore mon manteau mais dès que l'on juge qu'une attaque semblable est funeste à la conservation de l'état c'est un acte pieux au contraire de citer l'agresseur en justice encore qu'il doit être condamné à mort et c'est pour cela que l'on célèbre Manlius Torcatus de ce que le salut du peuple a eu plus d'empire sur lui que sa tendresse pour son fils les choses étant ainsi il s'ensuit que le salut du peuple et la suprême loi à laquelle toute chose est divine et humaine doivent être accommodées mais comme c'est l'office du souverain pouvoir seul de déterminer ce qui est nécessaire au salut du peuple tout entier et à la sécurité de l'état et de commander les mesures qu'il aura jugées nécessaires il s'ensuit que c'est aussi l'office du souverain pouvoir seul de déterminer comment chacun doit pratiquer la piété envers le prochain c'est-à-dire de quelle manière chacun est tenu d'obéir à Dieu par là nous comprenons clairement de quelle façon les souverains pouvoir sont les interprètes de la religion en second lieu que personne ne peut parfaitement obéir à Dieu s'il n'accommode le culte de la piété à laquelle chacun est tenu à l'utilité publique et conséquemment s'il n'obéit à tous les décrets du souverain pouvoir en effet puisque nous sommes tenus tous sans nulle exception par le commandement de Dieu de pratiquer la piété et de ne causer de dommage à personne il s'ensuit qu'il n'est permis à qui que ce soit de porter secours à quelqu'un au préjudice d'autrui et bien moins encore au détriment de l'état tout entier par conséquent personne ne peut pratiquer la piété envers le prochain selon le commandement de Dieu s'il n'accommode la piété et la religion à l'utilité publique or aucun particulier ne peut savoir ce qui est utile à l'état que par les décrets des souverains pouvoir à qui seul il appartient de traiter les affaires publiques par conséquent personne ne peut parfaitement pratiquer la piété et obéir à Dieu s'il n'obéit à tous les décrets du souverain pouvoir et c'est ce que confirme la pratique elle-même en effet qu'un individu citoyen d'un état ou étranger simple particulier ou ayant autorité sur les autres ait été jugé digne de mort ou déclaré ennemi par le souverain pouvoir il n'est permis à aucun des sujets de lui porter secours de même quoi qu'il eût été recommandé à chacun des hébreux d'aimer son prochain comme soi-même voyez Lévitique chapitre 19 versets 17 et 18 ils étaient tenus cependant d'indiquer au juge celui qui avait commis quelque action contre les édits de la loi voyez Lévitique verset 1 et Deutéronome chapitre 13 verset 8 et 9 et de le mettre à mort s'il était jugé digne du supplice voyez Deutéronome chapitre 17 verset 7 ensuite pour que les hébreux puissent conserver la liberté qu'ils avaient acquise et garder avec un pouvoir absolu les terres qu'ils occupaient il fut nécessaire comme nous l'avons montré au chapitre 17 qu'ils accommodassent la religion à leur seul gouvernement et qu'ils se séparassent des autres nations et c'est pour cela qu'il leur fut dit chéri ton prochain et haïs ton ennemi voyez Matthieu chapitre 5 verset 43 mais après qu'ils eurent perdu le pouvoir et qu'ils furent conduits captifs à Babylone Jérémie les exhorte à veiller au salut même de cet état où ils avaient été menés en captivité et lorsque le Christ vit qu'il se dispersait par tout l'univers il leur recommanda à tous de pratiquer absolument la piété tout ceci montre de la manière la plus évidente que la religion a toujours été accommodée à l'utilité de l'état mais demandera-t-on peut-être de quel droit les disciples du Christ c'est-à-dire de simples particuliers pouvaient-ils prêcher la religion je réponds qu'ils le firent par le droit du pouvoir qu'ils avaient reçu du Christ contre les esprits impurs voyez Matthieu chapitre 10 verset 1 j'ai averti expressément en effet à la fin du chapitre 16 que tout le monde est tenu d'observer la fidélité même envers un tyran excepté celui à qui Dieu a promis par une révélation certaine un secours particulier contre le tyran c'est pourquoi il n'est permis à personne d'imiter cet exemple s'il n'a aussi le pouvoir de faire des miracles et c'est ce qui est manifeste par les paroles que le Christ adressa à ses disciples et ne craignait point ce qui tue le corps voyez Matthieu chapitre 10 verset 28 que si ces paroles eussent été dites pour chacun c'est vainement que l'on établirait un gouvernement et ce mot de Salomon proverbe chapitre 24 verset 21 mon fils craint Dieu et le roi eut été dit d'une manière impie ce qui est bien loin d'être vrai il faut donc avouer nécessairement que cette autorité que le Christ donna à ses disciples leur fut donnée à eux seuls particulièrement et que les autres n'en peuvent pas prendre exemple au surplus les raisons de nos adversaires à l'aide desquelles ils veulent séparer le droit sacré du droit civil et soutiennent que ce dernier seul est du ressort des souverains pouvoirs tandis que le premier appartient à l'église universelle ces raisons ne m'arrêtent en nulle façon car elles sont si frivoles qu'elles ne valent même pas la peine d'être réfutées voici seulement ce que je ne puis passer sous silence c'est combien ces adversaires se trompent misérablement quand pour confirmer leur séditieuse opinion je demande pardon au lecteur pour cette expression un peu dure ils invoquent l'exemple du souverain ponctif des hébreux qui eut autrefois entre les mains le droit d'administrer les choses sacrées comme si les pontifs n'avaient pas reçu ce droit de Moïse qui retint seul ainsi que nous l'avons montré plus haut le pouvoir suprême et par le décret de qui ils en pouvaient être privés car ce n'est pas seulement à Aaron mais c'est encore il et Hazard son fils et Pinéa son petit-fils qu'il élu et à qui il donna l'autorité d'administrer le pontificat et cette autorité les pontifs la conservèrent de telle façon dans la suite qu'il ne semblait être que les substituts de Moïse c'est-à-dire du souverain pouvoir en effet comme nous l'avons déjà fait voir Moïse ne se choisit aucun successeur au gouvernement mais il en distribua toutes les fonctions de telle sorte que ceux qui vinrent après lui parurent être ses lieutenants qui administraient l'état comme si le roi n'était pas mort mais absent ensuite dans le second empire les pontifs possédèrent absolument ce droit d'après qu'ils eurent acquis avec le pontificat le droit de commandement c'est pourquoi le droit du pontificat dépendit toujours de l'édit du souverain pouvoir et les pontifs ne le possédèrent jamais qu'avec le principat et bien plus ce droit touchant les choses sacrées appartint entièrement au roi comme on le verra clairement par ce que nous dirons à la fin de ce chapitre sauf cet unique point qu'il ne leur était pas permis d'approcher les mains de l'administration des choses sacrées dans le temple parce que tous ceux qui ne tiraient pas leur généalogie d'Aaron étaient réputés profanes or cette exception n'existe certainement pas dans l'empire chrétien c'est pourquoi nous ne pouvons douter que les choses sacrées d'aujourd'hui pour l'administration desquelles on n'exige pas une famille particulière mais des mœurs exemplaires et dont ne sont pas exclus comme profanes ceux qui exercent le commandement ne relèvent du droit seul des souverains pouvoirs et personne si ce n'est avec leur approbation ou leur permission n'a le droit et le pouvoir d'administrer ces choses sacrées d'en choisir les ministres de déterminer et d'établir les fondements de l'église et sa doctrine de juger des mœurs et des actes de piété d'excommunier quelqu'un de l'église ou de l'y recevoir et enfin de prendre soin des pauvres et tout cela n'est pas seulement démontré vrai comme nous l'avons fait mais encore nécessaire sur toute chose tant pour la religion elle-même que pour la conservation de l'état tous savent en effet combien le droit et l'autorité touchant les choses sacrées ont de puissance auprès du peuple et combien tous sont suspendus en quelque sorte aux lèvres de celui qui possède cette autorité de telle sorte que l'on peut affirmer que celui-là règne le plus sur les esprits à qui appartient cette autorité si donc quelqu'un tente d'enlever cette autorité au souverain-pouvoir celui-là cherche à diviser l'empire et de cette tentative devront naître nécessairement comme autrefois entre les rois et les pontifs des hébreux des luttes et des discordes qui ne pourront jamais être apaisés bien plus celui qui s'étudie à enlever cette autorité au souverain-pouvoir celui-là comme nous l'avons déjà dit se ferait un chemin vers l'empire car que pourront-ils décréter désormais ces souverains-pouvoirs si ce droit leur est dénié rien assurément ni sur la paix ni sur la guerre ni sur aucune affaire quelle qu'elle soit tant qu'ils sont obligés d'attendre l'opinion d'un autre qui leur apprenne si ce qu'ils jugent d'utile est pi ou impi mais tout se fera bien plutôt au contraire par le décret de celui qui a le droit de juger et de décréter ce qui est pi ou impi permis ou défendu tous les siècles nous ont présenté des exemples de ce fait j'en rapporterai un seulement qui vaut à lui seul tous les autres ce droit dont nous venons de parler ayant été accordé absolument au pontife de Rome il commença à ranger peu à peu tous les rois sous sa domination jusqu'à ce qu'il fût parvenu au fait suprême de la puissance et tous les efforts que tentèrent dans la suite les monarques et principalement les césars d'Allemagne pour diminuer si peu que ce fut son autorité loin d'aboutir à un résultat ne firent qu'accroître par la même d'une façon prodigieuse cette autorité ainsi donc ce qu'aucun roi n'avait pu obtenir ni par le fer ni par le feu avec une plume seulement les gens d'église le pure faire que l'on juge par cela seul de sa force et de sa puissance et combien il est nécessaire au souverain pouvoir de se réserver pour eux-mêmes cette autorité que si nous voulons considérer aussi les remarques que nous avons faites dans le précédent chapitre nous verrons que cette mesure n'est pas non plus d'un médiocre avantage pour l'accroissement de la piété et de la religion nous avons vu plus haut en effet que les prophètes quoique doués d'une vertu divine parce qu'ils n'étaient cependant que de simples particuliers ont plus irrité leurs concitoyens par leur liberté d'avertir de blâmer de gourmander qu'ils ne les ont corrigé avertis ou châtiers par les rois au contraire ces mêmes hommes fléchissaient facilement nous avons vu ensuite que par cela seul que ce droit touchant les choses sacrées ne leur appartenait pas entièrement les rois se sont séparés fréquemment de la religion et avec eux le peuple presque tout entier n'a-t-on pas vu se produire fort souvent et pour la même cause des faits identiques dans les empires chrétiens mais me demandera-t-on peut-être ici si ceux qui tiennent le pouvoir veulent être impie qui donc vengera légitimement la piété ces souverains impie en seront-ils toujours regardés comme les interprètes à ceci je réponds quoi si les ecclésiastiques hommes comme nous et simples particuliers qui ne prennent soin que de leurs propres affaires ou les autres à qui l'on veut qu'appartienne le droit touchant des choses sacrées veulent être impie devront-ils encore passer pour les interprètes de ce droit il est certain que si ceux qui tiennent le pouvoir veulent faire toute leur fantaisie qu'ils possèdent ou non le droit touchant les choses sacrées toutes choses tant sacrées que profanes se précipiteront à leur ruine et bien plus rapidement encore si de simples particuliers veulent revendiquer le droit divin par des moyens sédicieux c'est pourquoi l'on n'avance absolument à rien en refusant ce droit au souverain pouvoir l'on ne fait qu'accroître le mal davantage tout au contraire car par cela même il arrive que ces souverains pouvoir comme autrefois les rois des hébreux à qui ce droit ne fut pas entièrement concédé sont nécessairement impies et conséquemment que la perte de l'état tout entier et le malheur d'incertain et de contingents deviennent assurés et fatales soit donc que nous considérions la vérité de cette proposition ou la sécurité de l'état ou enfin l'accroissement de la piété nous sommes forcés d'établir que le droit même divin c'est à dire le droit touchant les choses sacrées dépend absolument du décret des souverains pouvoirs et qu'ils en sont les interprètes et les défenseurs d'où il suit que les ministres du verbe de Dieu ce sont ceux qui enseignent au peuple par l'autorité des souverains pouvoirs la piété telle qu'elle est accommodée par leur décret à l'utilité publique grand 3 il reste maintenant à indiquer pourquoi l'on a toujours discuté de ce droit dans l'empire chrétien tandis que les hébreux n'ont jamais hésité à cet égard que je sache certes il peut paraître prodigieux qu'il ait toujours été disputé d'une chose si évidente et si nécessaire et que les souverains pouvoirs n'aient jamais possédé ce droit sans contestation que dis-je sans danger imminent de sédition et au grand détriment de la religion assurément si nous ne pouvions assigner aucune cause précise d'un fait pareil je me persuaderais facilement que tout ce que j'ai montré dans ce chapitre est purement théorique ou appartient à ce genre de spéculations qui ne peuvent jamais être mises en pratique mais à qui considère les commencements de la religion chrétienne la cause de ce phénomène se manifeste entièrement en effet ce ne furent pas des rois qui enseignèrent les premières religions chrétiennes mais de simples particuliers lesquels prirent durant longtemps l'habitude malgré ceux qui tenaient le pouvoir et dont ils étaient les sujets de prêcher dans des églises particulières d'instituer et d'administrer des offices sacrés et de disposer de décréter seul toute chose sans tenir nul compte du gouvernement or après de longues années écoulées quand la religion commença d'être introduite dans l'empire les gens d'église durent l'enseigné aux empereurs tel qu'ils l'avaient déterminé par où ils purent facilement obtenir d'en être reconnus les docteurs et les interprètes et de plus pasteur de l'église et comme vicaire de Dieu et afin que les rois chrétiens ne se puissent emparer pour eux-mêmes dans la suite de cette autorité les ecclésiastiques prirent dans leur intérêt les meilleures mesures c'est à savoir en interdisant le mariage au ministre suprême et au souverain interprète de la religion ajoutez à cela qu'ils avaient accru les dogmes de la religion en un nombre si considérable et qu'ils les avaient tellement confondus avec la philosophie que le souverain interprète de cette religion devait être à la fois et un philosophe éminent et un grand théologien et s'occuper de mille spéculations inutiles ce qui n'est possible qu'à de simples particuliers vivant dans l'abondance au milieu des loisirs mais chez les hébreux la chose se passa bien différemment car leur église commença en même temps que leur empire et Moïse qui tenait le pouvoir d'une manière absolue enseigna au peuple la religion établit les ministères sacrés et en choisit les ministres d'où il se fit tout au contraire des empires chrétiens que l'autorité royale eut auprès du peuple le plus de prestige et que ce furent les rois qui eurent surtout le droit sur les choses sacrées en effet bien que personne après la mort de Moïse n'ait eu le pouvoir absolu cependant le droit de rendre des décrets tant sur les choses sacrées que sur les autres affaires était comme nous l'avons déjà fait voir entre les mains du chef en second lieu pour se faire instruire dans la religion et dans la piété le peuple n'était pas plus tenu d'aller trouver le souverain pontife que le juge suprême voyez Deutéronome chapitre 17 versets 9 et 11 enfin bien que les rois n'aient pas eu un droit égal à celui de Moïse néanmoins presque tout l'ordre du ministère sacré et l'élection des ministres dépendaient de leur décret ainsi David arrêta toute la construction du temple voyez Paralipomenes chapitre 23 verset 11-12 etc ensuite parmi tous les lévites il en choisit 24 000 pour chanter 6000 entre lesquels on élirait les juges et les prêteurs 4000 pour garder les portes et enfin 4000 pour jouer des instruments voyez même livre chapitre 23 verset 4-5 puis il les divisa par cohorte dont il choisit aussi les chefs afin que chacune d'elles administra les choses sacrées à son temps en conservant les tours voyez verset 5 du même chapitre il divisa de même les prêtres en autant de cohortes mais pour n'être point obligé de passer en revue une à une toutes ces dispositions je renvoie le lecteur au livre 2 des Paralipomenes chapitre 8 où il est dit verset 13 que par l'ordre de Salomon le culte de Dieu fut administré dans le temple comme Moïse l'avait institué et verset 14 que lui-même Salomon avait établi les cohortes de prêtres dans leur ministère et celle des Lévites etc selon l'ordre du divin David et enfin au verset 15 l'historien atteste qu'il ne s'écartère en aucun point ni dans l'administration du trésor des instructions imposées par le roi aux prêtres et aux Lévites de tout ceci et des autres histoires des rois il résulte avec la dernière évidence que tout l'exercice de la religion et le ministère sacré ont dépendu du seul commandement des rois or lorsque j'ai dit si dessus que ces rois n'eurent point comme Moïse le droit d'élire le souvent un pontife de consulter Dieu directement et de condamner les prophètes qui faisaient des prophéties tant qu'il régnait je ne les dis par aucune autre cause que parce que les prophètes par l'autorité dont ils jouissaient pouvaient élire un nouveau roi et pardonner au régicide mais non qu'il leur était permis d'appeler un roi en jugement s'il osait entreprendre quelque chose contre les lois et d'agir à bon droit contre lui ainsi donc s'il n'y avait pas de prophète qui puisse impunément par une révélation particulière pardonner au régicide les rois auraient eu un droit entièrement absolu sur toute chose tant sacré que civil c'est pourquoi les souverains pouvoirs de nos jours qui n'ont point de prophète et qui ne sont pas obligés d'en recevoir car ils ne sont pas assujettis aux lois des hébreux possèdent absolument ce droit sur toute chose encore qu'ils ne soient pas voués au célibat ils le garderont toujours pourvu qu'ils ne laissent pas les dogmes de la religion s'accroître en nombre infini ni se confondre avec les sciences Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501